Alors, avant l'ouverture de cette séance de réception de vos avis, je dois vous informer conformément à la réglementation que j'ai demandé qu'un enregistrement sonore soit fait de l'intégralité des propos qui seront tenus ce soir. Je vois également que de nombreux médias sont là et qu'une caméra fixée là devant moi, je m'adresse à M. Vignard, le responsable de l'association Escaï, que conformément à nos entretiens et ce qui avait été contenu, que ce débat, que cette caméra, d'une part pour vous et pour les autres médias, ne perturbe pas nos débats et que l'usage qui sera fait des images que vous produirez, que ce soit à titre de votre usage interne ou à usage privatif. Si quelques personnes, vous m'entendez bien, si quelques personnes ne souhaitent pas être filmées, elles le préciseront simplement au début de leur intervention et je vous demande évidemment de respecter ce choix tout simplement. Alors, ces préliminaires étant accomplis, il est temps pour moi de vous accueillir en vous saluant et en vous souhaitant une soirée enrichissante. Avant de faire les présentations des personnes qui devraient intervenir ce soir, je dois bien évidemment d'abord me présenter. Certains me connaissent, mais pas l'intégralité des présents. Je suis Jean-Claude Bruglet, je suis le commissaire enquêteur nommé le 4 juillet 2018 par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg pour conduire l'enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par la société North Consultation SPRL pour l'exploitation d'un site de fabrication de laine de roche et ilan. Je suis l'organisateur de cette réunion d'informations et d'échanges avec le public et j'en assurerai la présidence. Alors, sont présents ce soir. D'une part, un public que je remarque nombreux, plus de 300 après le nombre de chaises, elles sont pratiquement toutes occupées. Ce qui demande l'intérêt porté au projet et je vous salue mesdames et messieurs. D'autre part, de nombreux élus du secteur que je salue également sont présents. Monsieur le Président du Conseil départemental porteur de la zone milange, M. Patrick Weyten, M. Pierre Cuny, Président de la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville et maire de Thionville, M. Pierre Haïn, Président de la communauté de communes de l'Arc-Moselland, ces deux personnes nous rejoindront un petit peu plus tard, M. Inoël, maire de Bertrange, M. Bruno Sapin, maire de Lutz, M. Salvador Larocat, maire de Gistrof, M. Jean-Pierre Boin, maire de Stucange, M. Huberditch, maire de Wolfsdorff, M. Jean-Pierre Lavollet, maire de Guénange, sans oublier notre hôte, M. David Victor Perlati, maire d'Illange, à qui j'adresse dès à présent mes plus livres remerciements pour l'accueil qui m'a été fait dans ses logos et pour les moyens qu'il a mis à ma disposition pour que cette enquête se déroule dans les meilleures conditions techniques. Les personnes qui sont venues me voir peuvent attester qu'on est reçus dans de bonnes conditions en toute simplicité, mais aussi en toute confidentialité. Je remercie enfin les représentants de la société Knoorfin-Sulachonne à qui je souhaite la bienvenue ce soir. M. Marc Leverton, président de Knoorfin-Sulachonne, président, directeur général pour l'Europe de l'Ouest. Ses deux collaborateurs, Mme Sian Huy, chargée de communication, M. Riesman, directeur d'usine, M. Otonis Caglion, chef de projet, et M. Philippe Kuhn, responsable environnement. Je vous propose la trame de cette soirée. Dans un premier temps, je me permettrai de vous informer, vous rappeler brièvement dans quel cadre se déroule cette réunion, en vous précisant notamment, en quoi consiste une enquête publique, et en quitter les mots-voules dans cette affaire. Dans un sous-content, j'ai demandé à la société Knoorfin-Sulachonne, comme nous en avions convenu, de vous présenter son projet, qui sera appuyé par un PowerPoint et un petit film, présentation d'une vingtaine de minutes, et qui servira à lancer le débat. Le débat qui sera ensuite ouvert dans une troisième partie, en vous passant la parole aux uns et aux autres. Et il ne revient pas en fin de séance la responsabilité de conclure. Avant d'aborder cet ordre du jour, je vais vous rappeler quelques règles essentielles de bon sens, de respect, de bon permettre la garantie d'un débat démocratique, d'un débat égalitaire, et qui ont été convenues et acceptées par les personnes que j'ai rencontrées depuis le début de l'enquête. Alors, première règle, ça peut vous sembler évident, mais je préfère les rappeler. On laisse la personne qui a la parole aller jusqu'au bout de son propos, sans l'interrompre et sans la perturber. Il en saurait de même pour la personne qui répond. Pas d'interruption, pas de perturbation. Les questions devront être concises. On peut convenir d'une durée d'une à deux minutes, voire trois, si c'est nécessaire. Ceci, non pas pour restreindre le temps de parole, mais bien pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer. Vous comprendrez bien. La réunion sera d'une durée raisonnable. Les questions ne devront pas être redondantes. Et si vous avez plusieurs questions, essayez de les regrouper par thème, toujours, pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer. Deux autres règles et questions devront respecter le sujet qui nous réunit ce soir. Le sujet, je l'ai énoncé tout à l'heure, c'est la demande d'installation et l'ange du projet présenté par la société Knovin-Sue-Hachat. Et enfin, mais j'aurais dû commencer par là, pour avoir la parole, il faut la demander, il faut l'obtenir. Donc, pas d'intervention sans demande de parole accordée et je me propose de mener cette opération en ma qualité de précédente séance. Et je vous prie de compter sur mon impartialité pour que tout le monde puisse avoir accès à la parole. S'il vous plaît, vous laissez aller jusqu'à la fin d'un propos. Je vous propose de suite d'aborder la première partie, les explications que je souhaite vous donner sur la définition et l'utilité de l'enquête publique, ainsi que le rôle que joue le commissaire-enquêteur dans un dossier comme celui que nous traitons ce soir. Pour rappeler comment ça se passe, lorsqu'une demande d'implantation de l'établissement classé est présente au préfet, celui-ci consulte dans un premier temps ses services qui lui donnent chacun un avis sur le projet. Cela a été fait et ses avis sont joints au dossier d'enquête. Avant de statuer sur cette demande, la loi impose au préfet également et préalablement d'organiser une enquête publique, consultation qui est destinée à permettre au public, les habitants, les administrés, les associations et toutes personnes morales, leur permettre donc d'être informés sur ce projet, de poser des questions et de donner leur avis. Pour ce faire, il sollicite le président du tribunal administratif, qui est donc une autorité judiciaire indépendante, qui désigne un commissaire-enquêteur sur la liste des commissaires du département. C'est ce qui a été fait le 4 juillet 2018. Le commissaire désigné reçoit le dossier de demande et toutes les pièces annexes pour une première étude. Il propose au préfet les modalités de l'enquête. C'est ce que j'ai fait en lui donnant une proposition pour les dates, le lieu, les dates des permanences destinées à recevoir le public. Et il propose éventuellement également l'organisation d'une réunion publique, celle que nous sommes en train de vivre ce soir. J'ai souhaité absolument que cette réunion, qui est un fait assez rare dans les enquêtes publiques, soit organisée. Ces modalités sont entérinées par le préfet qui prend un arrêté et c'est arrêté le fondement juridique de l'enquête. C'est arrêté date dite du 17 juillet. L'enquête se déroule. Certains d'entre vous sont venus me voir. Vous pouvez déjà présent compter sur ma présence en mairie d'ilange aux heures et au jour prévu. Et on arrive à l'issue de l'enquête. A l'issue de l'enquête, c'est là que ça devient intéressant pour ce qui va se passer dorénavant. A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur reprend toutes les notes qu'il a prises lors de son étude du dossier. Il reprend également tous les avis qu'il a reçus, les avis qui ont été consignés dans l'enregistre d'enquête, qui tient lors de ses permanences, les courriels, les courriels et les lettres qu'il a reçues pendant toute la durée de l'enquête. J'en ai déjà reçu un certain nombre. Lorsque l'enquête se termine, je dispose d'une durée d'un mois pour établir mon rapport d'enquête, d'une part un rapport sur la façon dont l'enquête s'est déroulée, et surtout mon avis motivé d'autre part. Mon avis, je le transmets au préfet. Alors, il faut que je vous précise que cet avis est un avis personnel, mais qui est bien sûr basé sur la synthèse de tous les éléments évoqués pendant l'enquête. Mon problème sera lorsque j'aurai adressé mon rapport et mon avis au préfet. Je voudrais terminer ce premier exposé en vous disant que la première qualité demandée à un commissaire enquêteur, je l'ai dit tout à l'heure, est l'impartialité. Lorsque j'ai été nommé, je n'avais aucun avis, ni même connaissance du dossier en cours. J'ai commencé l'enquête vierge de toute avis et je dois la terminer en donnant un avis. Donc, cette durée d'enquête est destinée principalement à forger l'avis du commissaire enquêteur. Voyez-moi, s'il vous plaît bien, ce n'est pas un rôle facile. Et je compte sur vous tous ce soir pour me donner des éléments pour forger cet avis. En fait, vous êtes venus pour vous informer, je suis également là pour la même raison. Alors, si vous voulez avoir des précisions ou poser une question sur ce que je viens de vous exposer, vous voudrez bien le faire lors du débat parce qu'on va passer tout de suite à la deuxième question. Je vais à présent passer la parole, comme j'en ai convenu tout à l'heure, pour la deuxième partie de cette soirée. Je vais passer la parole à la société Gnoff Insulation qui va vous exposer son projet pendant une vingtaine de minutes. A mon sens, mon sens, cette explication est essentielle pour les questions et le débat qui auront lieu à l'issue de cette présentation. Et je vous demande bien entendu de respecter ce temps de parole. On engagera le débat à l'issue de cette présentation, si vous le voulez bien. On fera le débat tout à l'heure, monsieur. Je vais vous donner une question sur le déroulement des débats. Est-ce que le temps de réponse sera aussi minuté ? Le temps de réponse sera comme la durée de la séance, d'une durée raisonnable. Mais on va passer aux questions tout à l'heure. Laissez-moi appliquer les principes que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Il faut que tout le monde ressorte de cette séance en ayant eu ce qu'il est venu chercher. Alors, j'ai omis, j'ai omis dans mon préambule de passer la parole à notre hôte. Monsieur le maire, si vous voudriez bien m'en excuser, c'est lui qui devait faire les salutations. Vous avez un mot à dire ? Oui. Un peu tard. Non mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Bon, monsieur le commissaire enquêteur, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le directeur général de CNAUF pour l'Europe de l'Ouest, monsieur le maire de Bertrand, roche, monsieur le représentant de l'Ouest, mesdames, messieurs. Moi, je tiens tout d'abord à remercier monsieur Brunet, le commissaire enquêteur, pour l'organisation de cette réunion d'abord, mais également pour sa grande disponibilité tout au long de l'enquête publique qui se déroule actuellement et qui concerne donc, je le répète bien, l'installation d'une usine de fabrication de laine de roche sur la méga zone d'Iloge-Bertroche, ce qui est le thème de ce débat ce soir. Monsieur le commissaire enquêteur, sans prendre sur vos prérogatives, je voudrais simplement, moi, insister sur le fait que cette réunion a pour but de répondre aux questions et aux interrogations que les administrés sont au droit de se poser. Il ne s'agit pas forcément de convaincre les convaincus de quelque avis qu'ils soient, mais d'apporter des réponses claires sur le projet et de donner les éléments matériels et les bons chiffres quant au fonctionnement de cette installation. Je souhaite donc personnellement que s'instaure un respect mutuel entre les intervenants dans le public et les personnes présentes sur cette estrade, qui sont à même, je crois, d'apporter toutes les réponses et toutes les interrogations proposées. Alors, ce soir, ayons un débat digne, serein et constructif. Voilà. Merci, monsieur le maire. On est tous d'accord sur cette proposition. Je vais passer la parole aux collaborateurs de monsieur Le Verton, qui vont vous présenter donc leur projet. Si vous voulez bien. Merci. Attendez. J'ai oublié, j'ai oublié aussi dans ma liste de maires de comme si. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Vous savez, quand il y a un mouvement comme ça, c'est toujours on oublie toujours quelqu'un. Vous m'avez suivi. Merci. Merci. Je vais vous remercier. Encore merci, monsieur le commissaire requêteur, monsieur Lattie et votre équipe. Et surtout, merci à tout le monde d'être venu ce soir, aussi nombreux, d'écouter notre projet. Nous avons une petite présentation de 20 minutes. On a vraiment essayé de simplifier les choses pour vous expliquer. Donc, il y aura moi. Moi, je m'appelle Sean Hughes. Je suis la responsable de relations publiques pour la société Knauf Insulation. Et mon collègue, Philippe Kuhn, qui est responsable environnement, santé, sécurité. Donc, on va couper la présentation en deux. J'aimerais bien tout d'abord représenter le groupe Knauf. Le groupe Knauf, c'est une société de famille, fondée par Defrèves en 1932. On est spécialisé en produits de construction. Vous connaissez beaucoup, c'est le plâtre, le chips et bien sûr l'isolation. On a 220 sites de production partout dans le monde et 27 000, plus de 27 000 collègues, partout dans le monde aussi. Donc, pour une société de famille, ce n'est pas petit. On a quand même une forte présence. Mais quand même, les valeurs portées par la famille sont toujours là. On les sent, on les sent nous. C'est une famille qui est très, très présente dans le business. Et c'est très important à ajouter parce qu'il met beaucoup, beaucoup de valeurs sur tout ce qui est qualité et genre. Notre société, donc nous, on fait partie de Knauf Insulation. Donc, on est un leader mondial. On est le deuxième du groupe Knauf au niveau taille. On a 37 sites de fabrication dans le monde. Vous voyez une forte présence aux Etats-Unis, mais aussi en Europe. 5 500 employés partout dans le monde. On a un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros. Donc, on n'est pas petit non plus. Le business va très bien d'ailleurs. Donc, on espère augmenter ce chiffre cette année. Et c'est pourquoi on voudrait bien créer un nouveau site de fabrication. On spécialise dans tout ce qui est laine isolant. La laine de verre, c'est peut-être chez vous. Donc, c'est les rouleaux qu'on met dans l'étoile et ailleurs. La laine de bois et bien sûr la laine de roche. Comme j'ai dit, le marché d'isolation, c'est en forte croissance partout en Europe, mais aussi dans le monde, avec beaucoup de rénovation. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, on est sold out. On a besoin de construire de nouveaux bâtiments. L'isolation, c'est très important. C'est très important pour la France. Et j'aimerais bien passer quelques minutes là-dessus. Comme ça, vous comprenez pourquoi le marché est en croissance. Pourquoi on a besoin d'isoler les maisons ? Les bâtiments représentent plus ou moins 45% de la consommation énergétique pour la France. Ce chiffre est un petit peu pareil partout en Europe. On est des grands consommateurs d'énergie dans les bâtiments, des gaspilleurs d'énergie dans les bâtiments. Ça correspond plus ou moins à 25% des émissions de CO2. 7 millions de logements en France sont très mal isolés ou pas isolés de tout. Et malheureusement, la France, un taux de précarité énergétique très élevé. Donc, on est à 12 millions en France, 1 sur 5, de gens qui vivent dans des conditions de précarité énergétique. C'est un nouveau phénomène. Ça existe partout en Europe. Mais malheureusement, en France, ce taux-là est très élevé. C'est pourquoi le gouvernement a proposé un plan de rénovation. Donc, le plan a été proposé au début de cette année avec un objectif très ambitieux de rénover 500 000 bâtiments en France par an avec un objectif encore plus ambitieux de rendre tous les bâtiments en France à un niveau basse consommation ici 2020. Donc, c'est un plan très ambitieux. Et clairement, pour ce plan, on a besoin des produits. Il faut savoir que la France n'est pas le seul pays qui ont des plans de rénovation. C'est une obligation européenne. Il y a une législation européenne, une directive qui a été adoptée il y a quelques mois à Bruxelles, qui oblige tous les 28 membres de l'Union européenne à mettre en place les plans de rénovation. La France est la première. Ce qui est spécial avec le plan de la France, c'est qu'il commence avec tout ce qui est bâtiments publics, les HLM, les bâtiments sociaux. Donc, on va commencer avec ce bâtiment-là. Vu les chiffres que je vous ai monté, la précarité énergétique, c'est quand même un très grand problème en France. Pour relever ce type de bâtiment, il y a un produit qui marche très bien. La laine de roche. Comme vous le savez, la laine de roche, c'est un isolant entre le froid et le chaud très efficace. Comme d'ailleurs d'autres produits. Il y a beaucoup de produits sur le marché qui peuvent faire la même chose. Mais ce qui est très important chez la laine de roche, c'est que la laine de roche a une résistance feu très importante. C'est le meilleur. En Europe, on classifie les produits résistance feu A à F. La laine de roche, c'est A1. Ça ne brûle pas. Donc, on utilise beaucoup dans tout ce qui est application extérieure des bâtiments. Donc, quand on rénove les bâtiments de l'extérieur, c'est la laine de roche souvent qu'on choisit. On est obligé d'utiliser surtout les écoles, comme je dis, les bâtiments à hauteur, par la loi. Les noms obligent les installateurs de le faire. Aussi, niveau acoustique, donc les bâtiments comme ceux-ci, par exemple, quand l'acoustique est important, la laine de roche a une performance très importante aussi. C'est un des meilleurs. Pour nous, ça nous intéresse parce qu'on a un nouveau business qui est tout ce qui est toiture végétalisée. C'est aussi un marché en croissance. Ça nous intéresse beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'innovations là-dedans sur toiture et mûres végétalisées. On a lancé un business il y a cinq ans, qui marche très bien d'ailleurs. Et on voit que ce produit est beaucoup utilisé dans les villes. Les villes, ils ont beaucoup de problèmes à gérer tout ce qui est eau pluviale, pour exemple. Vous avez vu cet été, on a des grands changements climatiques. Pour gérer tout ce qui est eau pluviale, les toitures végétalisées nous permettent quand même à mieux gérer tout ce qui est eau dans les bâtiments et d'ailleurs tout ce qui est émissions, tout ce qui est chaleur aussi dans les grandes villes. Ceci, c'est un toit chez nous quand on a nos usines. Mais on fait plein de projets ici en France. Ça marche très bien. La semaine dernière, on en fait à Paris. C'est un marché très intéressant pour nous. Il faut aussi savoir que la laine de roche, c'est un produit écologique à la base parce que c'est fait pour épargner de l'énergie. On est quand même capable de sauver jusqu'à 70% d'énergie dans un bâtiment avec la laine de roche. Ce qu'il faut aussi savoir, oui c'est clair et Philippe va toucher sur ce point-là, il faut le charbon pour le produire. Mais ce qu'il est capable d'économiser pendant sa durée de vie qui est 50 ans, donc ce produit est mis pendant 50 ans et deux fois plus de carbone épargné, des fois plus de carbone dans un bâtiment que lorsqu'il est mis dans la production. Troisième point et je vais insister là-dessus et aussi Philippe va mentionner, c'est les déchets. On produit zéro déchet industriel quand on produit ce produit. Knoff Insulation, on a comme objectif du groupe Zéro Déchet, donc toutes nos installations, c'est notre objectif ici 2020. Tous les déchets industriels qui vont être créés dans le procès de production vont être remis dans le loup. On va les refondre, on va les réutiliser. Donc c'est très important. Donc voilà, ça c'est le produit, ce qu'on aura bien compris ici à Elange. Donc le projet à Elange, comme vous le savez, ça fait couler beaucoup d'encre. C'est un projet d'investissement de 110 millions d'euros par le groupe Knoff sur 15 hectares. On va avoir deux lignes. On va employer 123 personnes au début. On estime quand même qu'il y a 3 ou 4 fois plus au niveau des contracteurs et l'effet indirect des travails. Et on aura une capacité annuelle de production de 110 mille tonnes. Donc plus ou moins, on est à 25 mille habitants. Donc c'est pour rénover 25 mille habitants, les projets qu'on va réhabiter sur. Je ne suis pas française. On va utiliser ici les meilleures technologies. Donc ça va être une usine modèle pour nous et pour l'industrie d'ailleurs. On a beaucoup d'expérience dans les dernières années. On a fait quand même beaucoup de rénovations dans nos sites de production. On doit le faire, on peut le faire. Et ici à Elange, on va voir que c'est le meilleur qu'on a eu. Ça va être le premier qu'on construit depuis le début. Donc on a beaucoup d'expérience dans toutes les technologies, les meilleures technologies qu'ils ont sur le marché. Les produits sont destinés à la France. Mais il y aura un petit parti qui vont être aussi exportés dans les autres pays. Surtout la Belgique, le Luxembourg, les PEPA, l'Allemagne. Et c'est pourquoi vous êtes quand même dans une position stratégique géographiquement. C'est pas loin. Vous avez une proximité à cette ville. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur le site? Qu'est-ce qu'on va bien faire sur le site à Elange au niveau de la production? Pour produire la laine de roche, il faut, comme la roche, il faut le fondre. Donc voilà une liste des matières premières qu'on utilise. On le fond et puis dans un procès de fibérisation, on crée comme un barbapapa. Et puis il faut le lier avec un lion. Il y a un lion traditionnel qui a un résine synthétique, mais nous aussi on a notre propre lion végétal. Donc en 2009, on a breveté nous-mêmes un lion végétal. On était les premiers au niveau global. On est toujours les premiers à avoir ce lion. On l'applique à toute notre gamme de laine de vert. C'est pourquoi notre laine de vert a une couleur un peu discutée, un peu brun. C'est pourquoi ça est différent en fait. Le lion est végétalisé. Et le site, ici à Elange, sera pour vous aussi. On est en train de transformer toute la production de laine de roche aussi avec le lion végétal Eco's Technology. Ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est vous montrer un petit vidéo. Donc on a fait un vidéo pour notre site au Végal, chez moi, à Queen Street, qui est à côté de Liverpool, pour justement montrer à la population locale comment est-ce qu'on fait le produit, comment est-ce qu'on fait le produit. Donc vous allez voir, il y a quelques sous-titres en anglais, mais le procès ça va être le même. Et l'audio est en France. Merci Madame Kuhn. On va passer donc à la projection de Madame Kuhn. Découvrez le procédé de fabrication de laine minérale de roche et de l'infinsulation coexphérée. Les matières premières entrant dans la fabrication de la laine de roche sont livrées quotidiennement, directement dans les silos de stockage. Nous avons également un stockage en vrac de ces matériaux dans les baies à l'arrière du site pour assurer un fonctionnement de 24 heures sur 24. Les principales matières premières utilisées sont le basalte à 80%, avec de plus petites quantités de dolomites, de coques, de laitiers de haut fourneau et de laitiers d'acier. Les matières premières sont pesées dans les bonnes proportions pour répondre à la minéralogie requise pour le processus, puis transférées vers le haut du convoyeur principal et transportées directement dans la partie supérieure du four ou de la compole. Chez Kuhn-Sphérie, nous avons utilisé des liants à base de phénolphe maldéhyde, PF, des liants écoze et des liants horticoles en fonction du type de produits fabriqués. Alors que les liants PF et écoze sont hydrophobes, empêchant l'eau de pénétrer, le liant horticole est conçu pour être hydrophile, ce qui signifie qu'il aspire l'eau pour permettre aux plantes de pousser dans la veine minérale de roche. On transporte la matière première dans une coupole pour la mettre en fusion à 1400 degrés Celsius. L'étape suivante consiste à transformer la matière liquide en fibre. Au fur et à mesure que le tambour tourne, une lame d'air soulève la nappe résultante du tambour et un convoyeur le transfert au pendule. Le pendule pose ensuite la toison d'un côté à l'autre sur le convoyeur secondaire en plusieurs couches pour former la dalle principale. L'épaisseur et la densité du produit fini dépendent du nombre de couches de molletons qui sont déposées à la fois et de la quantité de compression utilisées dans le four de polymérisation. Plus le convoyeur secondaire est lent, plus il y a de couches, plus le produit est épais. Le produit fini est ensuite passé dans le four pour la polymérisation avant d'être paré, coupé et emballé dans le produit final pour la livraison au client. Dans la salle de contrôle, ils peuvent contrôler les matières premières, l'entrée de liant, le cupilot, les filières, le tambour de collecte, le pendule, les rayons X et les émissions. Chaque processus est surveillé. La chaleur, l'eau et les produits chimiques utilisés dans le processus sont récupérés et réutilisés, ce qui réduit les coûts de fabrication et est plus sûr pour l'environnement. Bonsoir à tous. Donc moi je vais en fait parler un petit peu des principales interrogations qui ont émergé. Et ces principales interrogations pourraient être classées sous quatre ou cinq catégories principales. On va parler des émissions, on va parler du transport et de l'énergie, on va parler de l'eau et des odeurs. En premier lieu au niveau des émissions, je voudrais faire remarquer que grâce à notre expérience et notre technologie, nous arrivons à diminuer au plus possible les émissions que l'on émet hors de nos cheminées. Nous avons deux grandes cheminées qui sont sur le site, une cheminée qui est liée à notre cupilot qui fond la matière et une cheminée à Val qui va reprendre toutes les aires, l'air qui est utilisé pour récupérer la fibre. Vous pouvez remarquer au niveau par exemple des poussières qu'on est jusqu'à dix fois inférieures aux limites réglementaires françaises, ainsi que des taux de métaux lourds extrêmement faibles. Nous avons fait faire notre dossier ICPE par la société APAV, qui est un consultant reconnu, et suivant les études qu'ils ont faites dans l'étude d'impact qui est dans notre dossier, il s'avère que l'installation de l'usine, notre site de production de CNOV Insulation est tout à fait compatible avec le plan de protection de l'air des Trois-Vallées, qui régit ici la surveillance de l'air autour de Tionville, ainsi que pour le schéma régional de climat et énergie. Il faut savoir aussi que nos émissions sont surveillées en continu, et nous aurons des prescriptions dans notre arrêté préfectoral qui nous obligeront à le faire. Au niveau de l'impact routier, on a toujours parlé de 84 camions. Il faut savoir que ces 84 camions sont séparés en deux catégories. La première catégorie, c'est les camions qui vont nous amener la matière première. Donc on parle de plus ou moins 24 camions. Et puis on a 60 camions qui vont livrer les produits sur les chantiers ou chez nos clients. Donc en termes d'impact au niveau du trafic, on évalue plus ou moins un camion tous les quarts d'heure. parce que nous allons faire des livraisons et des expéditions du lundi au vendredi de 6h à 22h. Les camions emprunteront la départementale et partiront vers nos clients ou viendront par l'autoroute à 31 et accéderont l'usine par la départementale. Donc on ne passe pas dans les zones urbanisées. L'impact du trafic aujourd'hui au niveau de cette départementale va être très faible. Donc en somme, on a une estimation du trafic actuel de 12 500 véhicules jour. Et donc ces 84 camions représenterait bien moins d'un pourcent au niveau du trafic. De plus, pour pouvoir étaler ces livraisons et ces expéditions, nous avons sur site un parking tampon qui va être accessible à partir de 6h du matin pour ceux qui nous livrent et puis qui va être accessible jusqu'à 22h pour ceux qui expédient. Donc ils vont pouvoir stationner là-bas, prendre une douche, les chauffeurs, se restaurer. Donc, éliminer le parking ou le stationnement sauvage dans les environs ou dans les différentes communes. Donc aucune gêne sur la voie publique. Au niveau de l'énergie, il est vrai que nous devons utiliser beaucoup d'énergie pour faire notre produit. Mais ici, nous avons innové grâce à l'expérience que nous avons acquise ces 10 dernières années en production de laine de roche. Et donc aujourd'hui, on va mettre en place 4 gros plans de récupération d'énergie. Le premier, c'est que l'on va récupérer 75% de l'énergie que l'on consomme pour nos équipements qui, je dirais, épurent l'air que l'on va émettre dans l'atmosphère. La deuxième chose, c'est que tous les bâtiments et le site en lui-même vont être éclairés avec, évidemment, des laines. C'est maintenant la norme, mais ce sera accompagné de sens, de proximité. Et une autre chose qui est aussi extrêmement importante, c'est qu'on va récupérer l'énergie qui nous sert à fond dans la matière pour pouvoir sécher nos briquettes de recyclage. Donc comme Charles l'a dit, on va recycler tous les rebuts de production en faisant des petites briques, briquettes par son nom. Et pour les sécher, on a besoin un peu d'énergie et donc l'énergie de notre cubineau va servir aussi. Et puis alors, en dernier lieu, une toute nouvelle étuve de polymérisation. Donc cette étuve, ce sera la première dans notre groupe. et elle est 40% plus efficace que les autres. Au niveau de l'eau. Alors, au niveau de l'eau, on a eu pas mal de discussions aussi au niveau de l'eau. Moi, je pense que le chiffre à revenir, c'est 94%. Donc on va effectivement utiliser 100 m3 d'eau par jour. Mais il y en a 6 qui sortiront de l'usine et qui iront, nous l'espérons, dans la station de liens. Ces 6 m3 jours, en fait, ils sont assimilés domestiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des eaux de régénération d'adoucisseurs d'eau. On a besoin d'eau adoucie pour certains de nos process. Et donc, il faut régénérer les... Je pense que certains, sûrement d'entre vous, ont des adoucisseurs d'eau à la maison. Et donc, c'est le même type d'eau qui va être émis. Et donc, on en met 6 m3 tous les jours. De là, on aura une évaluation. Tout ça est estimé, évidemment, de 6 m3 jours d'eau sanitaire. Donc, tout ce qui est relié à la vie des employés sur le site va être émis aussi dans cette station. Au niveau de l'impact au fact. Ça a été aussi un grand débat. Et on a beaucoup travaillé là-dessus depuis quelques années. On a eu des soucis dans d'autres usines. Et donc, on a été très concernés par rapport à ça. Et on a amélioré notre processus de production. La première chose, c'est d'identifier les problèmes et donc les substances odorantes qui étaient émises par le process. À partir de là, il était facile pour nous de trouver des solutions techniques ou technologiques pour pouvoir éliminer ces odeurs. Et donc là, on a mis en place des équipements qui vont neutraliser ces substances par différentes techniques. On pourra en parler peut-être plus tard. Et puis, en plus de cela, parce que chaque équipement a une efficacité, donc c'est pas du 100%. En plus de cela, on a prévu alors les hauteurs de cheminée qui vont permettre que la diffusion empêche qu'il y ait un désagrément au niveau de la population. En plus de cela, ça c'est au niveau du design de l'usine. Après cela, il y a tout un processus évidemment de mesures pour vérifier que nos process fonctionnent bien. Donc on a des contrôles en continu de notre processus, donc par ordinateur, je dirais. Et puis, en plus de cela, il y a tout le plan de maintenance qui est extrêmement important pour permettre de garder cette efficacité d'équipement le plus longtemps possible. Voilà, je passe la parole. Donc un dernier slide. Donc ce qui est très important avec ce projet pour vous, je suppose, c'est tout ce qui est tombé économique, socio-économique. Donc on estime qu'il y aura 20 millions plus ou moins par an qui vont être réinjectés dans l'économie. Vous voyez, il y a une grande masse là qui est les salaires et aussi le transport. On va prioritiser, bien sûr, tout ce qui est emploi local, régional, des fournisseurs, mais aussi nos employés. Et voilà, c'est une idée des profits qu'on va chercher, 50% plus ou moins dans la production. Et donc voilà, Alain est ici, le futur directeur d'usine, pour reprendre la question d'emploi à la fin de l'année. Donc voilà, il faut savoir qu'on a un site web, que l'infrastination.fr, il est live depuis le mois de mai, depuis qu'on a lancé le projet. Il y a deux adresses e-mail, une adresse e-mail générale ou sinon une adresse e-mail pour des questions sur tout ce qui est emploi. Aussi live depuis le mois de mai. Donc n'hésitez pas à que ce soir, bien sûr, nous envoyez vos questions. Et voilà, je redonne la parole. Voilà, merci. Merci Madame Hume, merci Monsieur Hume pour cette précision. Vous avez donné 20 minutes, vous avez utilisé 22 minutes, bravo. Je signale l'intérêt de cet exposé, mais je vous signale aussi que tout ce qui vient d'être dit figure dans le registre, dans les dossiers qui sont mis à votre disposition lors de l'enquête. Je vous signale, donc vous pouvez toujours revenir, les consulter, prendre des notes si la présentation était un petit peu rapide. Et ils sont à votre disposition et on peut vous donner les explications. Merci. Merci. Alors, qui porte les micros ? Alors, on a un micro-balladeur du côté à ma gauche et un petit micro-balladeur à ma droite. Merci. 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 La dame qui est venue, j'aime le voir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame. Bon, je veux être appelée ici, M. Byton et notre maire, parce que le 8 novembre 1999, dans cette même salle, il y avait l'enquête publique par rapport à la méga-zone. La méga-zone. Vous vous êtes engagé devant autant de personnes, ici, présentes ce soir, il y en avait même plus, à ne pas mettre d'industrie polluante sur le site de la méga-zone. C'était votre parole, vous l'aviez donnée, on vous a cru. Excusez-nous. Ça fait longtemps qu'on se bat ici à Ilange par rapport au port. Au port d'Ilange, les industriels font ce qu'ils veulent sur ce port. C'est chaque fois, nous autres, les habitants, qui sommes obligés de monter au créneau pour dire, voilà, vous nous polluez, on se fout de nous, on se fout littéralement de nous. M. Perlati le sait très bien, puisqu'il m'avait fait visiter ici, dans cette même salle, pour l'opération que je menais par rapport aux poussières et aux industriels. Donc, les industriels nous promettent toujours moins émerveilles. On ne pollue pas, on ne fait rien, tout va bien, tout est normal. Voilà. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a 13 polluants qui vont être lancés dans l'atmosphère. Alors, je ne vais pas vous faire la liste, mais le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, etc. Mais là, je pense principalement au sulfure d'hydrogène. Vous parlez d'odeur tout à l'heure. Dans l'odeur, il y a du sulfure d'hydrogène. Il y avait des enfants tout à l'heure qui sont là. Ils sont encore là. Ils ont demandé la parole tout à l'heure. On n'aura pas donné la parole parce que, bon, ben voilà, il fallait qu'ils soient accompagnés des parents. Mais les enfants, on parle de l'école qui est à 350 mètres. L'école à 350 mètres. On ne parle pas des enfants qui sont à l'école, dans cette école. Il y a 177 enfants dans cette école, répartis en 8 classes, de la maternelle au primaire. Je ne parle que de l'école d'Illange, parce que les autres écoles, je ne connais pas. Il y a un hutte, il n'y a qu'une tiche. Et toutes les autres écoles, Bertrange, Mélange, voilà, qui sont concernées. Il y a aussi, dans cette enquête, un manquement, parce qu'on ne parle pas des femmes enceintes. Moi, je suis inquiète par rapport aux femmes enceintes. On ne parle pas non plus de la maison de retraite d'Illange, où on a nos chères personnes âgées qui y sont. Dans cette enquête publique, on n'en parle pas du tout. Pourtant, on voit bien le nuage qui nous arrive en plein dessus. Le dessin, je l'ai vu, en long, en large et en travers. Voilà. Et tous ces 13 polluants, ensemble, ils sont tous évalués à des petites quantités très faibles. C'est votre question. Très faibles. Ces 13 polluants, ensemble, qu'est-ce que ça donne dans l'atmosphère ? Vous posez ta question à qui, madame ? Ben, aux amis, c'est qu'elle... Écoutez, madame, je vous ai reçus lors de nos permanences. J'ai trouvé notre entretien très constructif. Et je vous remercie d'avoir exposé votre état d'un. mais... Je ne sais pas qu'on était là. Non, 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 non. Je vous dis que c'est qu'on était là. Arrêtez, vous en venez bien. Vous n'avez à pas en parler. Je vous laisse poser une question à nos cas aussi, si vous voulez. Je suis aussi... Ben non. Évez votre avis, s'il vous plaît. Évez été à l'avis. Et bien, pour les polluants, répondez les 13 polluants dans l'atmosphère, qu'est-ce que ça donne ? Les 13 polluants ensemble ? Dans l'atmosphère, les conséquences pour la santé, parce que je pense que tout le monde est là par rapport à la santé. On va passer la parole à un technicien de la société qui m'a répondu. Et on attend la réponse avant de poser la question suivante. C'est-à-dire qu'il fallait poser les questions ? S'il vous plaît. On ressent étrangement à cette madame-là. Je voudrais bien prendre la parole. Je passe la parole à M. Kuhn. Donc, je vais essayer d'être succinct. Donc oui, effectivement, nous allons émettre ces 13 polluants. Nous sommes bien en dessous des réglementations qui sont en vigueur. Et s'il vous plaît, je rappelle, je n'ai pas besoin de le rappeler, je pense que cette réglementation, elle est faite pour protéger la population, la santé des administrés, de tout le monde, de l'environnement en règle générale. En plus de cela, même avec les taux qui sont inférieurs, dont nous allons le mettre, il y a eu une étude qui est dans le dossier, une étude sanitaire. L'étude sanitaire prend en compte les concentrations qui seront répandues, je dirais, en fonction des vents, en fonction de divers situations climatiques. Il n'y a pas que les vents dominants qui seront pris en compte. Tous les vents seront pris en compte. Les inversions de température aussi, parce qu'on est dans une région où on a des aversions de température, donc toutes les différentes conditions climatiques sont prises en compte. Les conclusions du cabinet à part reconnues sont qu'il n'y a pas d'impact significatif sur la santé. Voilà, merci. Madame, je vous passe la parole tout de suite après. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main avant. Monsieur. Vous donnez votre nom, c'est-à-dire que vous vous présentez de façon à ce qu'on puisse retranscrire vos qualités lorsqu'on fera l'étude de ce qui a été dit pendant cette séance. Docteur Jean-Jacques Lé, médecin à Luce. Alors, je m'attendais effectivement à cette présentation. Je ne vais pas revenir en détail sur l'ensemble des substances et des produits qui vont être pulvérisés dans les extraits et des déchets. Mais il faut savoir qu'une chose dans cette histoire, on ne développe pas un cancer du poumon en fumant trois mois, on ne développe pas une cirrhose du foie en buvant de l'huile d'alcool. Ce qui va se passer, c'est un problème qui sera dose-dépendant et temps-dépendant, surtout temps-dépendant. Et ça, malheureusement pour l'instant, personne ne pourra le dire, mais j'ai bien peur que ce sera nos enfants et nos petits-enfants surtout qui en bâtiront et qui nous remercieraient, et qui remercieront tout l'aéroparage. Voilà. Alors ma question est simple. Pourquoi implanter ce genre d'usine à Yves-en-Joux ? Pourquoi ne l'avoir pas installée au Luxembourg ? Et enfin, pourquoi elle n'a pas été installée en extrait ? Si vous le regardez, mais je n'ai pas de qualité pour vous l'apprentissage. Bravo. Je vais vous demander. Comment ? Vous comprenez ? Vous comprenez que je suis là en tant que meneur de séance. Je vais passer la parole à des personnes qui ont été utilisées. Vous voulez dire ? Si vous êtes d'accord. Voilà. Bien. Merci. Comme l'a dit le commissaire-enquêteur, on est dans une démarche tout à fait publique et officielle. Celle qui impose à l'entreprise qui veut s'installer, d'élaborer un dossier, de répondre à des questions, de faire évoluer le projet au gré des réactions des autres administrations de l'État. Et ce dossier aboutit ensuite à l'enquête publique et aujourd'hui à une réunion publique. Je suis ravi de voir autant de monde à cette réunion, ce qui démontre l'intérêt au territoire en général. Alors chacun le porte de façon différente, mais je vais y répondre. Et je vais répondre à Dr. Lé sur le fait que lorsqu'un projet comme celui-ci est éaboré, il passe dans le filtre de l'administration de l'État français. Et vous savez que l'État français est beaucoup plus exigeant que le droit européen, avec tout ce que cela veut dire. Et il y a eu, dans la présentation du dossier à cette enquête publique, il y a eu une analyse de l'ensemble des services de l'État, qui ont, à l'issue de cet examen très précis, à la fois évoqué la situation de ce dossier, émis un certain nombre d'avis, et ensuite préconisé un certain nombre de dispositions. Donc permettez-moi, monsieur le commissaire enquêteur, de lire quelques-uns des éléments... La démocratie, non ? La démocratie, non ? On est dans des réponses d'experts que nous ne sommes pas, mais que nous devons absolument vous présenter. Et là, c'est la collectivité publique, c'est l'État qui a fait travailler ses experts pour vous donner les réponses. Et donc, permettez-moi de vous donner ces réponses parce que sinon, effectivement, il n'y aura qu'un monologue et pas de débat. La mission régionale d'autorité environnementale a mis un avis. D'ailleurs, ça a été repris par certains d'entre vous. Je vais vous lire ce qu'il dit en propos liminels. Il est rappelé ici que cet avis ne porte pas sur l'opportunité du projet, mais sur la qualité de l'évaluation environnementale présentée par le maître d'ouvrage et par la prise en compte de l'environnement sur ce projet. Ensuite, il confirme que le dossier présente une analyse proportionnée de la majorité des composantes de l'état initial et des impacts du projet sur les différentes thématiques environnementales. Les impacts et les risques sont bien identifiés et traités. L'étude de danger n'a pas mis en évidence de zone de risque à l'extérieur de la limite. Ensuite, il a annoncé un certain nombre de technologisation et je terminerai par les avis des services de l'état qui se sont chacun exprimés. Je pense qu'il est important que cela soit entendu. Il y a la direction des territoires auprès du préfet qui a émis un avis favorable. Il y a le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle qui a émis un avis favorable. Et le dernier qui répond aux réactions du Dr Lay qui doit connaître cette institution puisque c'est elle qui a la responsabilité d'organiser, de réguler l'ensemble de l'action en faveur de la santé, à la fois de l'organisation médicale mais aussi de l'organisation hospitalière, qui est l'agence régionale de santé, qui est une agence totalement indépendante. Et cette agence, qui a la responsabilité de l'organisation de la santé publique, et cette agence, Dr Lay, a émis un avis favorable. Cela donne quelques réponses, une question, comme vous le disiez, je ne suis pas un expert, ceux-là sont des experts et à toute la responsabilité de l'organisation sanitaire, de l'organisation médicale et de l'organisation de la santé et de l'hospitalité. On n'a pas répondu à mes questions. Merci à l'heure et à l'heure. J'avais appris la question à madame. Mais il n'a pas répondu. Si vous voulez lui apporter un micro, s'il vous plaît, la dame, le gouvernement de la situation, vous avez appris la question de vous arrêter là. Vous n'y êtes pas venu. Madame, quand il y a un micro, arrive à votre droit, s'il vous plaît. Merci. Oui, comme elle dit, les collègues qui n'avaient pas répondu à la question, ils ont compris, là. C'est pas simple. Tout le monde s'est dit, je l'en rappelle, je l'ai lu encore ce matin. Vous ne parlez pas de l'histoire du jury de nez. C'est quoi ce jury de nez ? Alors, ma question. Vous ne pouvez pas en savoir ce que vous avez dit ? Oui, excusez-moi. Le projet Megazone est décidé en 1993 par le Conseil Général sous la présidence de Philippe Leroy. Après 14 ans d'expropriation, de procédure et recours d'hiver, après une enquête publique défavorable, emmenée par trois commissaires enquêteurs défavorables en 1999, après le contournement de ce résultat négatif par le Conseil Général, avec l'obtention d'un décret ministériel d'utilité publique en 2001, nous demandons où est l'utilité publique d'un espace inoccupé depuis 17 ans ? 17 ans. Vous noterez que j'ai pris mon temps de parole. Je n'ai pas tout mélangé. Je prends ma question et j'aimerais bien avoir une réponse. Merci. Permettez-moi de rappeler le contexte dans lequel s'est mis en place la création, le projet de création de Megazone-Diland. Il s'est mis en place dans le contexte de la restructuration industrielle et minière de la Moselle. Nous fermions des hauts fourneaux, nous fermions des mines de charbon, nous fermions des mines de fer, nous perdions des dizaines de milliers d'emplois. Le Conseil Général a décidé d'engager une démarche afin d'avoir une Megazone dans chacun des gros bassins industriels. Farébert Villers-Henriville sur le bassin Houillet, Ilange-Bertrange sur le bassin féryphère. 93 a été une décision de lancer les études. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'opportunités foncières qui ont été établies et c'est à partir de 98 qu'ont été engagées l'enquête publique dans le cadre de l'accession à la propriété de ces 120 hectares à peu près. Effectivement, à cette époque-là, je me suis retrouvé dans cette salle face aux propriétaires pour obtenir cette propriété. Nous avons négocié entre 2008, entre 98, 99 et 2007 pour acquérir la propriété. Ce qui a été un exercice évidemment compliqué. L'objectif était d'installer des entreprises industrielles, internationalement mobiles, puisque nous avions loupé à l'époque le projet Toyota qui était parti à Valenciennes et que peu de temps après s'est installée l'usine Smart, dont nous avons bénéficié d'un profit important sur le territoire de Sarguévin, et l'objectif c'est d'avoir une zone suffisamment importante qui ne serait pas morcelée à cette époque-là pour accueillir de telles opportunités industrielles. Voilà le contexte dans lequel s'est passée cette réalisation sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil général à cette époque-là. Alors pourquoi il n'y a pas eu entre-temps d'installation ? D'abord, une première raison, c'est qu'il y a eu tout de même la crise économique à un moment qui a été très importante et à l'échelle mondiale. Et les entreprises ne voulaient, et il n'y avait plus de sollicitations pour installer des entreprises. Il y a certains projets qu'on a imaginés pouvoir installer sur le site, Malheureusement, ces projets n'ont pas l'habitude pour tout un tas de raisons, qui sont en particulier des raisons économiques. Nous avons engagé des démarches et nous avons été sollicités il y a déjà un certain temps par le groupe CNOF pour qu'ils puissent s'installer sur la méga-zone d'Ilange, telle qu'était sa destination, une zone à vocation industrielle. Cela est contenu dans le règlement de la zone d'aménagement concerné. Et cela a été clair. Malheureusement, Madame, je crois que l'on peut toujours imaginer que nous avons des activités industrielles qui ne sont pas polluantes. Malheureusement, elles génèrent inévitablement des contextes un peu moins favorables lorsqu'elles sont là, au moment où il n'y avait absolument rien. Donc c'est une décision qui avait été prise à l'époque par le département pour réindustrialiser les territoires qui ont profondément souffert de la fermeture de l'installation industrielle, scénologique et linéaire et qui ont mis à mal l'action sociale et les situations personnelles pour une bonne partie de la population moderne. Voilà, merci. Alors, un certain nombre de mains se sont levées chez Fessy, ou personnes qui ont levé la main en premier. La question était intéressante. La réponse aussi... Non, 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 non. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle était, et la question, et la réponse, de l'histoire ancienne. Notre projet aujourd'hui, est ce que c'est soumis, c'est l'installation de l'usine, l'infiltration. Alors, on revient à la méga zone, moi je veux bien, moi je veux bien, mais il va falloir quand même passer bientôt à une question beaucoup plus technique. Donc, alors, le monsieur qui est debout, pas monsieur Mignard, le monsieur qui est debout derrière, mais monsieur Mignard, vous savez, vous êtes déjà en quatrième, vous inquiétez pour l'éission. Ah, merci monsieur. Vous aurez pas par là. Vous en êtes pas par là. Monsieur, monsieur Colopé. Je vous remercie pour la transition et toute cette éducation technique de nos emprosés. Je vais essayer d'être un peu plus direct, moins long, monsieur Wighton, et merci encore pour les efforts d'explication. Concernant la technique, alors je suis désolé, je vais essayer de simplifier au maximum, mais pour moi, on va s'adresser essentiellement aux responsables d'OF et aussi aux responsables HEC qui comprennent bien ce que je veux dire. Je vais essayer de vulgariser au maximum. Vous avez parlé du respect des prescriptions réglementaires. Vous avez expliqué que vous allez être significativement en dessous des BLE, des valeurs limites d'expositions, d'émissions, peut-être qu'elles sont fixées par la réglementation européenne. Vous le saurez peut-être, vous le saurez sans doute. En attendant, c'est pas ce qui figure dans votre dossier de demande d'arrêté d'exploitation. Au contraire, vous nous baser systématiquement, on ne dit pas non, j'ai le dossier juste à côté, vous me baser systématiquement sur les BLE, tel que le FIGI ou MTD, et celui de l'IET. Donc page 83, vous fixez sur à chaque fois les valeurs limites les plus hautes. Je veux juste vous rappeler un aspect légal, réglementaire, et qui conditionne la manière dont la suite va se passer. La préfecture, elle, est l'autorité qui va vous donner le permis d'exploiter, finalement, l'autorisation préfecturelle d'exploiter, qui dans l'effet est déjà à 90% fissée avec vous. Bon, ce produit en passant. Cette autorité doit fixer des valeurs qui sont adaptées par rapport au concrète environnementale, par rapport aux émissions, par rapport à ce que la technique offre, et par rapport aux bénéfices coût-avantages. Les BLE, telles qu'elles figurent dans les meilleures techniques disponibles, donc le document de 2012 de la Commission européenne, n'ont pas vocation à s'impliquer de manière automatique et fixent simplement des seuils maximaux qui n'autorisent pas les autorités nationales à déranger en un haut-delà. Néanmoins, elles les encouragent significativement à aller en-dessous. Donc, quand systématiquement, dans votre dossier, pour chacun des 13 polluants de la damacité, vous vous rétirez à la BLE la plus haute, ce n'est pas la manière de présenter le dossier, vous devriez être un peu plus ambitieux et fixer les valeurs les plus basses. Je vous rappelle juste que la MTD date de 2012, que le benchmark qui a été fait pendant les travaux de série par la Commission d'enquête du PPC date d'installation de l'Union européenne. Et donc, finalement, vous vous basez sur des données technologiques qui sont de soleil. Et quand je vois en Allemagne et dans des pays ce que vous êtes capable de faire, vous avez des résultats bons, pourquoi dans votre demande de permis, vous ne mettez pas ça ? Et je finis aussi, dans une minute, pour être un peu prééquilibré avec l'explication de M. Maillotan en cas de temps. Je pense que je vous remercie à vous abonner. 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 Quand vous parlez de contrôle ponctuel et contrôle continu, vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez faire des contrôles continu. Un contrôle continu sur les VLE, ce n'est pas deux contrôle spots dans l'année. Premier point. Autre point, vous avez fait l'analyse que ce sont deux logiques analysées. La cheminée est du bilo, la cheminée a mal. Mais tout ce qui est non, le diffus est non, non canalisé, on n'a pas l'impact finalement global du site. Par ailleurs, dernier point, et j'en arrête là, quand vous parlez de VLE, la VLE, c'est un élément. Ça détermine la concentration de vos émissions. En aucun cas, le figure des éléments concernant le flux. L'impact réel sur l'environnement, il est déterminé par le produit de l'impact de la concentration par le flux. C'est-à-dire qu'il faudrait en plus que vous demandiez dans votre permis et que vous engagez en tout cas spontanément à limiter vos émissions. Et juste, un petit aparté, je termine là-dessus, vous avez oublié de savoir la publication de l'avis de l'avis en fait public qui en fait est une autre chose. Vous l'avez oublié. Donc maintenant, expliquez quels sont les efforts que vous pouvez faire pour représenter un projet ambitieux, digne de ce que vous êtes capable de faire par ailleurs, plutôt que de limiter son maximum. Et n'oubliez pas l'avis d'en fait public qui vous a été publié sur le site et les conséquences juridiques qui y sont associées. Bravo ! Je vais répondre en partie à un des commentaires que vous venez de réaliser et je passe la parole à Philippe Kuhn qui est beaucoup plus spécialisé que moi pour répondre aux autres points. Par rapport à l'idée de déclarer des seuils maximums, c'est vrai, c'est exactement ce que l'on a fait. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous devons toujours déclarer le pire des cas. D'accord ? C'est comme ça qu'un permis se prépare et c'est comme ça que nous devons déclarer les émissions et les impacts que nous aurons. D'accord ? Donc on représente toujours le pire des cas. Vous avez raison, il ne faut pas évidemment se limiter à ça. Et ce n'est pas du tout notre objectif. Vous avez bien fait de remarquer que lors du rapport MR-AE, il est bien préconisé que nous devrions avoir comme objectif de nous baser sur les performances d'un site comme Saint-Éguidien en Allemagne de l'Est. Vous avez tout à fait raison. C'est quelque chose que nous comprenons et c'est un target que nous allons nous donner. Donc nous ne sommes pas du tout, si vous voulez, dans le jour le jour. Ce que vous avez vu à raison dans la déclaration, ce n'est pas ce qui va être dans le jour le jour. D'accord ? Donc ça, c'était le premier point. J'ai pour vous comprenez pourquoi nous nous mettons toujours au maximum. D'accord ? Alors après, je crois avoir noté deux autres points. Un sur les contrôles et l'autre sur les flux. Philippe, est-ce que tu peux essayer de répondre aux deux autres points ? Merci. Je ne suis qu'une à la parole. Donc en fait, je vais préciser aussi sur ce point au niveau des VLE. Donc quand on fait une étude sanitaire, quand on fait un impact environnemental, on se met toujours dans le pire des cas. Ce n'est pas notre cas à nous, mais si on n'a aucun impact, ou si on n'a pas d'impact significatif, avec les émissions au maximum que la loi nous autorise, on a déjà, je dirais, on est déjà assuré qu'on n'aura pas, je dirais, de tracas lors de la production ou pendant la vie d'usine. Donc effectivement, nous allons recevoir des prescriptions dans notre arrêté préfectoral qui seront sûrement plus exigeantes puisque la pose la loi. Et elles seront en fonction des études sanitaires qui sont liées aux émissions qu'on déclare. Je note que dans les réponses qu'on fait à la mission MRAE, on indique bel et bien les mesures estimées dans notre site de Saint-Équidier dans l'Allemagne de l'Est. Donc on n'a rien caché au niveau des émissions dont on était capable de faire. Par contre, toutes nos études ont été faites dans les pires écarts. Donc les décisions que les autorités françaises ont prises, les avis favorables ont été faits dans le pire écart. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose au niveau des flux, donc quand on parle de ces meilleures techniques disponibles, on parle du bref verrier. En fait, on est lié à ce bref verrier au niveau européen et ça a été traduit dans le langage législatif français et comme dans tous les autres pays, les 28 membres de l'Union Européenne. Ce bref verrier définit des techniques qui sont les meilleures disponibles en fonction effectivement du bilan coût-avantage et en fonction des capacités ou des efficacités de ces équipements. Nous en utilisons plusieurs, nous les utilisons même tous, parfois même en se suivant, pour pouvoir arriver au taux dont on arrive. Donc les taux que l'Europe propose, en fait, ils sont liés à l'utilisation de ces techniques. Ça veut dire que si on utilise les meilleures techniques disponibles, alors on arrive à avoir ce taux d'émission. Et donc nous sommes en dessous, donc ça prouve bien que nous utilisons les meilleures techniques disponibles et que par rapport aux technologies que nous mettons en place, nous sommes très efficaces. Dans cette réglementation, on parle de concentration dans l'air, on parle aussi de flux. De flux, pourquoi ? Parce que ces techniques disponibles sont liées à tout un processus verrier, donc le processus de fabrication de laine de roche comme de laine de verre, comme de verre plat, est décrit. Nous sommes liés à des flux aussi. Et ces flux sont déterminés, dans la loi française par exemple, pour nous obliger à monitorer nos émissions. Donc si on dépasse un certain flux, la loi française va nous dire « Ok, vous devez avoir un équipement sur votre cheminée qui mesure 100% du temps, avec une connexion vers les autorités, donc sans pouvoir même, je dirais, essayer de cacher certaines choses. » Ce qui n'est pas notre cas. Au niveau des autres émissions, vous parlez d'émissions diffuses, nous avons des technologies qui nous permettent d'éviter ces émissions diffuses. Donc on a des poussiéreurs, ce genre de choses qui sont utilisées pour ne pas que ces matières premières restent comme ça, à l'air, et que les poussières soient emportées par le vent. Vous l'avez vu dans la petite vidéo, il y a des toitures, avec des poussiéreurs qui sont annexées, des filtres, et tout ce genre de choses. Donc la question était longue, donc la réponse était longue. Donc il y avait beaucoup de points à poser. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Et avant de passer la parole au monsieur qui a levé la main depuis le début de la séance, je voudrais réagir au mouvement de foule de tout à l'heure, quand j'ai dit que la question et la réponse étaient intéressantes. Sachez que pour le commissaire enquêteur, toutes les questions sont intéressantes, et toutes les réponses le sont. Merci. Monsieur, vous avez la parole. Voilà. Merci. Là, voilà, je retiens une chose, c'est qu'il y aura des rejets polluants. Et ça me suffit. Et puis, la question sera politique. Je m'adresse donc à monsieur Vaiten et aux gens qui décident. Et donc d'abord, voilà, je vais vous expliquer pourquoi moi je ne veux pas de cette usine Knauf à Ilange, ni ailleurs d'ailleurs. J'évoquais d'abord cette sorte de romantisme qui voudrait que on exprime de la nostalgie pour les Trente Glorieuses. Vous savez, quand on avait du boulot tous, et ce plein emploi avait un coût, un coût terrible. Vous vous en souvenez peut-être ? Dans la vallée de la Fèche, de l'Orne, on respirait les poussières, on avait des matières volatiles, on développait tout un tas de maladies dont on mourait plus tôt que partout ailleurs en France. C'est pas vrai ? À cette époque, parce que l'air était pollué, bien sûr. À cette époque, donc, les gens qui travaillaient là-dedans, ils ignoraient le nom des poisons qu'on faisait avaler. Mais aujourd'hui, ils le connaissent. Aujourd'hui, tout se cède. À cette époque-là, le mineur et le systéologiste étaient fiers de mourir au travail pour sauver la France. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus d'accord. Enfin, ça m'étonnerait que j'y sois. Mais alors, voilà qu'avec l'implantation de l'usine Knauf, vous voulez nous renvoyer 50 ans en arrière. C'est-ce pas ? 50 ans. Ben oui, peut-être que vous, sous prétexte de quelques emplois, vous pensez qu'on est prêt à avaler n'importe quoi. Je pense que c'est ça, toute question. je pense que c'est témoin de peu de respect pour les gens d'ici. Surtout quand les travaux commencent avant même que l'autorisation conféctorale soit donnée. 2 minutes et demie, c'est trop long. C'est trop long ? Non ! Alors, je vous fais un résumé. Je vous fais une autre 3 phrases. D'accord, et après je prends ma question. 3 phrases. Donc, ce que vous faites, c'est un pari cynique, un pari sur le désespoir des gens. C'est-à-dire, personne ne voudrait, aucune îlangeoise, voudrait vivre avec ses enfants sous cette cheminée. Et vous-même, est-ce que vous viendrez à vivre dans tout ce qu'il y a ? Je pense, est-ce que vous avez, avec le développement, par exemple, de la 31, pour renvoyer encore plus de monde vers Luxembourg, je veux dire encore plus, alors avec aussi le SCOTA qui encourage les communes à construire partout, alors on rajoute encore de la pollution et on va vivre dedans, on va la croître. Alors, je ne sais pas si vous avez un rêve de grandeur démographique ou alors, et là je vais être un peu méchant, ou alors, vous avez cédé à la puissante attraction de Luxembourg quitte à ramasser ce qu'eux ne veulent pas. Voilà ! Je sais pas si vous avez quatre feuilles, ça ne fait pas trois minutes, hein. Non, non, je n'ai pas quatre feuilles, les deux autres, les laisse tomber, si vous voulez. Bon, alors, écoutez, on est d'accord, on laisse le président Weyton répondre. Mais non, écoute, je termine, je pose ma question après. Oui, vous en rajoutez chaque fois un petit peu, donc ça ne va pas aller. Non, parce qu'après, je ne vais plus terminer, parce que, bien sûr, il n'y a que les gens qui posent des questions qu'on l'interrompt. Je suis désolé. Alors, maintenant, je termine, si vous voulez bien. Bien sûr, je le sais. Je le sais, mesdames, messieurs, vous avez le souci des électeurs. M. Vaitel, je le sais depuis l'affaire du collègue et je remange du mine. Vous avez le souci des électeurs de leur santé, de leur bien-être, mais surtout, de leur butin de vote. Alors, qu'est-ce que vous allez gagner avec Knauf ? 200 votes ? 300 ? Mais combien vous allez en perdre ? Quand il y aura des retouris dans les écoles à côté et sur les maisons ? Vous ne savez pas ? Alors, à cet égard, par exemple, vous pourriez peut-être mieux de développer, enfin, d'aider au développement des alternatives aux industries brillantes. Ça existe. Moi, je dois revenir, monsieur, si la question m'était posée à moi, je ne saurais pas quoi répondre parce que la question a toujours été posée. Mais c'est l'info de la fin. Je regarde. Je regarde. Moi, je ne sais pas ce que le président va vous répondre, mais moi, je serais embêté. je laisse tomber. Vous comprenez bien que moi, je ne suis pas là pour couper la parole aux gens, mais à permettre au plus grand nombre de s'exprimer une question qui dure 5 minutes. Ça ne va pas ? Ça ne va pas. Je termine, je pose la question. Ça va monologue. Vous terminez depuis 5 minutes. Posez votre question. Bien. Le dossier de l'usine a été déposé au conseil départemental en 2016. C'est ça ? Oui. En même temps que Luxembourg. L'instruction de construire a été faite et le permis a été délivré vers le maire d'Inange le 28 juillet 2017. Le 28 juillet. Et le public n'est informé que le 30 mai 2018. Par le journal. Non. Alors. Non. La liste demande une réponse sincère. Écoutez, monsieur, on est aujourd'hui en mois de septembre 2018. La formation est passée. On est là pour en débattre aujourd'hui. C'est pas du problème. C'est pas du problème. je suis grand-dôme. C'est même pas... La question, c'est pourquoi ce silence s'y entend ? C'est tout. Merci. Qu'est-ce que ça c'est ? Oui, moi je vous réponds concernant le permis de construire. Donc en 2016, effectivement, le responsable de projet de Checnof est venu nous voir en Véry. Donc pour nous prévenir qu'ils avaient un projet et qu'il y avait deux sites sur lesquels ils allaient travailler. Le site d'Ilonge et le site de Luxembourg. Donc parallèlement, ils travaillaient sur les deux sites. Donc on s'est rencontrés régulièrement. Ils venaient sur le site pour des analyses, pour voir un peu le site, des interrogations sur les moyens de transport, sur les communications, je ne sais pas, c'est le meilleur. Donc à un moment, Checnof a voulu accélérer ses démarches des deux côtés, parallèlement, ça s'est fait vraiment parallèlement sur les deux sites. Déposer un permis de construire. Ils déposent un permis de construire en Méridilogue. Ce permis de construire, il est analysé par les services de la communauté d'agglomération sur les portes de France qui demandent les avis que le président tout à l'heure a précisé, tous les avis des services de l'État. Au bout de deux mois, la communauté d'agglomération me remonte le permis avec tous les documents et afférents, avec un avis favorable, un permis qui rentre tout à fait dans le cadre du plan local d'urbanisme de la commune d'Ilonge. La maire d'Ilonge, à partir du moment il a du mot, même si le dépositaire du permis n'est pas propriétaire du terrain, tout le monde a le droit de déposer le permis de construire. Donc, après analyse chez nous aussi, on a accordé le permis de construire en juillet 2017. Ce permis, il est à l'affichage au mairie pendant deux mois. donc toute la population déjà est susceptible de savoir qu'il y a un petit coup de permis de construire. OK ? C'est une grosse suite. On a communiqué, rappelez-vous, sur certains événements, sur la terre à Lorraine, on a fait des grondettes et on a été constamment, ça nous a été constamment reproché. Vous faites de la communication, c'est pas sûr, il n'y aura rien. Alors qu'on aurait dû faire la communication alors qu'on n'avait aucune certitude sur nous. On a été constamment, nos familles et on nous aurait dit « Ah, mais il n'est pas il faut que nous sommes pour et que vous avez encore une fois dit que, voilà, vous nous faites du baratin, vous allez toujours en train de vous dire qu'il va se créer des jaunes. » Donc, voilà, moi, je ne vous réponds au niveau du permis de construire comment ça s'est passé. Merci. Applaudissements Merci, comme j'ai été interpellé, je voulais répondre, mais rassurez-vous, je serai beaucoup moins long. Oui, nous avons engagé une démarche d'aménagement d'un méga-zone. Oui, nous voulons y installer des entreprises. Oui, il y avait vocation à devenir une zone économique et industrielle. Nous avons été sollicités par un certain nombre d'entreprises dont le groupe NOS, en 2016, avec des discussions que nous avons conduites où il n'y avait aucune décision qui était prise. Cette décision a été prise en début de l'année 2018, en janvier-février, où M. Leverton est venu me voir avec le PDG M. Carlin en nous disant « Nous choisissons le site d'Ilanche. » Ce qui n'était pas des deux chants. Et à ce moment-là, laissez-moi terminer si vous voulez bien parce que sinon, ça ne sert à rien que je réponde aux questions si vous n'écoutez pas les réponses et que vous n'écoutez que les questions. Et ce n'est pas comme ça que je conçois le dialogue. Le dialogue, c'est qu'on essaie d'écouter celui qui interpelle et celui qui répond. Et à ce moment-là, j'ai organisé à mon initiative une visite d'une usine comparable à côté de l'Aipsy avec l'ensemble des maires concernés ainsi que les présidents de deux associations qui ont pour vocation la préservation de l'environnement. Et nous avons visité un site comparable toutes les portes qui ont été ouvertes. Toutes les réponses ont été apportées. Et en rentrant, nous avons décidé à l'unanimité que ce projet pouvait s'installer sur la mégazone d'Ilan. C'est pratiquement à ce moment-là que le fermet construire a été déposé, a été délivré dans les règles de la loi. Nous n'avons jamais enfreint la loi. Jamais. Jamais enfreint la loi. La délibération a été prise dans le conseil départemental à ce moment-là. Effectivement, nous avons communiqué parce qu'il fallait une décision politique du département, l'Assemblée départementale à l'unanimité, à l'unanimité à autoriser la SEVM qui est notre société d'aménagement à céder qu'un secteur au groupe. Et c'est à ce moment-là que nous avons communiqué et pas avant parce que, comme l'a dit Daniel Perlati, j'en ai suffisamment entendu pendant deux ans sur Terre à Lorraine où on m'a dit que j'ai communiqué trop tôt et je n'ai rien fait, à ce moment-là, j'ai préféré attendre que la décision définitive soit prise pour engager la communication et en même temps, le dossier d'enquête publique était présenté au préfet de la Moselle. de la Moselle. Merci. ça sera au monsieur qui parle avec monsieur Vignard. Vous allez demander la parole, vous l'avez ? Oui, regardez. On est le micro puisque vous n'avez pas plus le point. Non, non, non. Vous pouvez le faire. Il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas, le micro. Si ça se demande et vous demandez quelques choses, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Donc le monsieur a... Allez, à vous là. À haut, 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 là. Et j'aurais même posé une question à l'entreprise de savoir pourquoi vous ne vous êtes pas installés au Luxembourg dans l'Est de l'Allemagne. Merci pour ces questions. L'Est de l'Allemagne, on vous a expliqué tout à l'heure, je crois que les marchés qui sont visés sont principalement la France et les pays qui touchent au territoire français. à l'exprime. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc l'Allemagne de l'Est où nous avons déjà eu une usine n'était pas, n'était pas, disons, une localisation optimale. L'épicentre réel de notre zone visée en termes de commercialisation des produits est pile-poil ici dans la Vallée. Nous avions donc déterminé deux possibilités. Donc, et je confirme ce qu'a dit le président Vettel, donc deux possibilités très claires qui lancent d'un côté et s'enlèrent de l'autre. Et nous avons effectivement à partir de 2006 donc, pardon, 2016, excusez-moi, démarré en parallèle donc les deux demandes donc et de permis de construction et surtout de permis d'exploitation. Les permis de construction ne sont pas si difficiles que ça d'obtenir que ce soit d'un côté ou d'autre d'ailleurs de la frontière. C'est au niveau du permis d'exploitation évidemment que toutes les questions se posent et c'est naturel. Et ici, je voudrais quand même préciser une chose parce que parce que j'en entends beaucoup sur le Luxembourg donc je vais être clair avec tout le monde. Nous n'avons jamais reçu de refus de la part des autorités luxembourgeoises. Jamais. Ils ne nous ont jamais répondu. Je suis désolé, je suis désolé, nous n'avons jamais reçu de refus de leur part. D'accord ? Maintenant, il est vrai aussi que quand nous avons voulu avancer au-delà d'un certain stade dans le processus avec le Luxembourgeois, nous nous sommes retrouvés dans un débat politique qui pour nous était étrange et extrêmement difficile à gérer. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des entrepreneurs. D'accord ? C'est ce que nous faisons. Nous sommes ici pour bâtir une entreprise, pas pour faire de la politique, croyez-moi. Et donc, à un moment, on a eu une opportunité de pouvoir avancer plus sereinement d'une manière planifiée, d'une manière structurée avec un comité d'acte qui, je dois dire, a été exemplaire comme nous sommes le président de la France. Exemplaire ! C'est pour cela que nous avons choisi il en soit là. Ça, c'est la version de l'OFONSULATION et de l'histoire. M. le deuxième rang a demandé la parole depuis au moins un quart d'heure. M. qui lève toujours le bras. Vous avez passé la parole que vous n'avez pas prise. Moi, je ne suis pas là pour tuer mon posé de piston, mais je pense, je suis un industriel qui est installé à Ilange et à Jutz depuis 1990. Et dans l'ensemble, j'ai créé environ 600 emplois. Les emplois que j'ai créés, moi, la première chose qui m'intéressait, c'est la santé de mes ouvriers. Et aujourd'hui, vous pouvez aller voir et vous pouvez aller poser des questions. Moi, ce que je suis très surpris d'abord, c'est qu'un certain nombre de personnes ici ne respectent absolument pas une démocratie d'un débat. Et moi, je voudrais simplement ajouter une chose. En plus, je suis quelqu'un qui est né, et vous m'excuserez, je l'ai passé deux minutes tout de suite. Alors, si vous ne permettez pas, je ne vais pas au bout. Moi, je suis un gosse des houillères. Moi, dans ma jeunesse, j'ai respiré les charmos des houillères. Je suis là, j'ai 70 ans. Ensuite, j'ai un gosse de la sida-orgie. Et ensuite, je suis allé, non, mais attendez, permettez, permettez. Votre nom, vous l'aurez tout à l'heure parce que c'est trop facile comme ça. Donc, moi, ce que je veux simplement vous dire, ce que je veux simplement vous dire, c'est que moi, on Pnauf, qu'est-ce que je vois ? C'est effectivement l'installation d'un industriel car seuls les industriels garantissent les emplois pérennes à terme. Pourquoi ? Parce que lorsque nous investissons, vous pensez ce que vous voulez me suivre comme ça, lorsque nous investissons, nous investissons à long terme. Nos usines sont faites pour 40 à 50 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Vous tous, tels que vous êtes là, la majorité de vos enfants, ils vont travailler au Luxembourg. Tous les jours, ils se déplacent. Votre politique, votre façon de vous comporter amène de la pollution. Là, vous avez une implantation locale qui crée des emplois locaux. Locaux ! Locaux ! de faire le maximum pour s'installer pour respecter bien sûr la loi française et vous n'avez pas respecté la loi française. Et bien, on a des emplois au fur et à mesure et je souhaite que vous soyez la roche qui permet effectivement une nouvelle implantation d'industrie industrielle qui se tourne autour de nous. Il y a la pollution, vous savez pertinemment bien, il n'y a pas un industriel qui ne pollue pas. Arrêtez ! Bon, alors ! A couper, c'est le objectif. On pollue, on pollue, et c'est pour ça qu'il y a des lois. On pollue, il y a des lois, on respecte la loi. On respecte la loi, on pollue, on crée des emplois. Nous, on a apporté quelque chose à la communauté. Voilà. Votre nom ! 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 S'il vous plaît ! Vous ne le repartez. je vous avais dit quand même que la réunion prend une tournure que je n'avais pas prévue. Il va falloir le président de la loi de la loi de respecter un minimum de démocratie. Monsieur Villard, vous avez demandé la parole, vous l'avez, je vous l'avais promis. Mais vous savez, vu d'ici, il y a une multitude, il y a une multitude qui se lève. C'est l'ordre, c'est bon. Je vous avais dit que je fais partie du bureau de l'association en tant qu'humain et je vais essayer d'apaiser le débat conformément au souhait de monsieur le commissaire enquêteur. Je vais poser une question plus technique mais néanmoins simple. La population du périmètre d'enquête, les dix communes qui sont dans la rété préfectorale du 17 juillet, comprend environ 81 000 habitants. Sommes-nous d'accord, monsieur le commissaire ? La population qui est dans le périmètre de l'enquête déterminée par l'arrêté préfectorale du 17 juillet comprend 80 000 habitants. Oui, parce que je me réjouis que je n'avance pas des années que je ne l'ai souvent reproché et en général, nous nous appuyons sur des documents, je dirais même tout le temps sur des documents officiels. Donc, si vous n'avez pas d'observation, je continue. dont 60 000 sont à Yut et à Thionville. Nous demandons donc deuxième réunion publique. Nous vous l'avons demandé à la fois par courriel et lorsque nous sommes entretenus avec le président de notre association, Val-le-Pierret, qui nous fait part de ses amitiés ce soir de ma part. Et nous nous avons demandé également l'extension de 15 jours minimum de la durée de l'enquête publique. À ce jour, vous avez opposé, si ce n'est une fin de leur recevoir, du moins, une leur réponse. D'autre part, nous avons estimé par deux logiciels de géographie qui sont fournis gracieusement par l'Institut Géographique National que la commune de Terville est à l'intérieur du cercle de rayon 3 km. Vous me justifierez la réponse après, vous me demanderez au service du préfet. Mais on a vu ça ensemble, ce n'est pas ça. Non, ça ne vient pas d'être. Si je vous repose la question, c'est que j'ai eu un élément que je vous ai envoyé par courriel ce matin qui semble avoir servi, donc les 3 km, qui semble avoir servi à délimiter le périmètre de l'enquête. Ma question est pourquoi termine, ne figure pas dans l'arrêté préfectorale du 17 juillet ? Je vais vous en vous... Alors, vous communiquez si vous permettez que je pose juste l'intégralité de mon dossier pour ne reprendre que la copie du message que je vous ai fait parvenir ce matin, qui était en fait une réponse de M. François, chef de service enquête publique à la préfecture. Non, non, mais le public a le droit de savoir. M. François répond à une de mes questions. Ce rayon dépend du type d'activité exercée par l'entreprise. Dans le cas de la société Knauf, les rubriques 25, 25 et 33, 40 de la lomaclature des ICPE, donc c'est les industries, etc., qui détériorent l'environnement ou qui peuvent le détériorer, un rayon d'affichage de 3 km détermine un rayon d'affichage de 3 km pour l'enquête publique. Ce rayon de 3 km est calculé par le bureau d'études chargé d'élaborer le dossier de demande d'autorisation à partir du site de l'entreprise où l'activité en question est exercée. L'entreprise, donc je m'adresse à ces messieurs de Knauf, devrait pouvoir en répondre sur ce point si vous l'interrogez. Est-ce que quelqu'un de l'entreprise ou vous, M. le commissaire, pouvez me dire comment ce périmètre de 3 km a été déterminé et pourquoi termine les pas de l'eau ? Je vous remercie de votre réponse. Merci. Je n'adore que la majorité des personnes qui sont dans cette salle sont intéressées par ma réponse parce que moi je ne suis qu'un d'un d'entreprise dans cette affaire. Vous l'avez déjà fait et personne ne se pose à ce que je viens de dire. Bon, votre question c'est qu'on prolonge l'enquête et on fait une permanence et on fait une permanence ? Non, une réunion. C'est ce que j'ai dit. Non, une réunion. Une réunion. Vous dites que je n'ai posé un refus. Je n'ai jamais posé un refus. J'ai dit que si vous me posez la question, je vous répondrai ce soir. D'accord. Mais vous ne m'avez pas posé la question, donc je ne vous répondrai pas. Oh ! Je ne suis pas là pour faire de rétention d'informations. Vous le savez, on a des contacts fréquents et, disons que, respectez quand même ma neutralité. Ma neutralité, je ne sais pas, mais je vous respecte. Pourquoi ça périrait, Jean ? Expliquez-vous, messieurs, dames. Monsieur le commissaire enquêteur, je reformule ma question. Accéderez-vous à notre demande d'organiser une réunion publique et d'entraînement permanence pour que le réunion publique a sur vide ? C'est une autre question. C'est ma question. Eh bien, je vais vous répondre. Merci. J'attendais ce soir, je vous l'ai dit plusieurs fois lors de nos entretiens, j'attendais un petit moment. Je vous ai promis, lorsque vous m'avez posé la question lors d'une permanence, à étudier sérieusement cette question. Et elle était beaucoup plus complète que ce que vous venez de dire. Je vous répondrai sur ce que vous m'avez demandé, mais la réponse sera la même pour le reste. Je vous ai dit, on attend comment évolue l'enquête. L'enquête, les personnes viennent en permanence, aux heures et jours, prescrit par le préfet. La première enquête a été, effectivement, elle a été faite au moins, je vous signale, et elle a été saturée. J'ai dû la dédoubler le lendemain sur rendez-vous. Par contre, la deuxième, elle a duré jusque 11h30. Donc, j'ai bénéficié d'une demi-heure de calme que j'aurais pu mettre à profit pour recevoir d'autres personnes. Personne n'est venu. Bon. En ce qui concerne la réunion publique, j'attendais, avant de vous répondre, de voir comment évoluait cette réunion de ce soir. Je vois que la salle est pleine, 300 chaises, plus des personnes debout. J'estime qu'on a fait, comment dirais-je, c'est pas l'effort que j'ai fait de proposer, c'est la nécessité de proposer une réunion. Bien, tout le monde peut s'exprimer, Thionville est à 3 km, 10 ans. L'information est passée dans la presse de la même manière que sur Thionville, qu'à 10 ans. Moi, je ne dois pas prendre la nécessité, je ne dois pas le nécessiter de faire une deuxième réunion et je vous dis qu'aujourd'hui, il y aura, dans l'état actuel des choses, aucune réunion à Thionville et aucune prolongation de l'enquête. Parce que l'enquête, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, elle sert à forger mon avis et j'estime que dans une semaine et demie, si vous continuez à venir me voir, j'aurai beaucoup d'éléments pour forger mon avis. Voilà, monsieur Lillard, vous êtes satisfait de ma réponse ? Non. Non, mais, est-ce que vous avez entendu ma réponse ? Oui, mais je l'avais posé une autre question, c'est l'essentiel de Claude, puisqu'apparemment, ce sont eux qui ont déterminé le périmètre de l'enquête publique dans leur dossier, si je comprends bien la réponse de la préfecture. Non, je ne peux pas vous laisser dire une chose comme ça. Vous avez évoqué l'entretien que vous avez eu à M. François, M. François, c'est le directeur qui s'occupe des enquêtes publiques à la préfecture. On est d'accord ? Et il vous a répondu que ça avait été fixé conformément à la loi par le cabinet qui a été chargé de cela. Ce n'est pas l'entreprise qui n'aura pas. L'entreprise devrait pouvoir répondre sur ce point si vous l'interrogez. C'est lui qui l'a écrit, vous avez la copie du message. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Non, non, mais écoutez, ce n'est pas la peine de le dire. J'ai reçu le même mail. Je ne comprends pas le sens de votre question. Tout simplement, vous avez passé la parole. Arrêtez avec ce sujet. Arrêtez avec ce sujet. Vendu ! Le monsieur derrière lève la main de Théau. Il devient... Et il y a une dame là aussi. C'est moi, là. Oui, je vais vous rappeler. Vendu, est-ce que vous avez une dame aussi ? Vous pouvez demander la parole à maître ? C'est une présence de Sébastien Abouze. Je suis ingénieur de l'Aurénie. J'ai été responsable de sécurité environnement sur la société industrielle. C'était Céviso. Céviso, c'est le constructeur qui sont les plus dangereuses en termes de risque d'investissement. Céviso, c'est le... C'est le... On se traitant du groupe Shell. Donc Shell, c'est un groupe qui s'englève dans la protection d'environnement parce qu'il y a un bon des problématiques assez importantes. Et il faut savoir que dans le processus industriel, on se retrouve avec des effluents qui sont relativement proches de ce que vous avez vu ce soir, c'est-à-dire des oxydes de soufre, du linox, des poussières, etc. Et Shell, c'est assez sous-traitant. Je ne parle pas de groupe Shell, c'est-à-dire qu'on est des sous-traitants de groupe Shell des mesures de protection d'environnement. Et ces mesures de protection d'environnement, c'est d'abord, et ce qui peut paraître assez simple, c'est de mettre un laveur de gaz. Qu'est-ce qu'un laveur de gaz ? C'est un système qui est chargé de récupérer en amont, après les filtres, tous les gaz qui sont émis par les produits de production. Les produits de production qui vont émettre exactement dans les mêmes quantités à peu près les produits de production qui vont toucher de l'eau. Ce qui est donc surprenant, dans le premier temps, c'est de ne pas avoir ce type d'équipement et de ne pas avoir l'état qui réclame ce type d'équipement en sortie des filtres de plomb. Parce que la même problématique qui se passe aussi, c'est que quand vous avez une rupture de filtre, qui est un processus industriel classique, c'est-à-dire que vous avez des filtres qui se rompent. Et vous avez ouvert votre question ? Voilà. La première question que je vais poser en industrielle, c'est comment on peut ne pas mettre de récupérateur de gaz et de laveur de gaz sur un tel processus alors que ce type de processus existe depuis 30 ou 40 ans dans l'industrie. Je parle plus de processus industriel, je ne parle pas d'écologie. Et donc, les cheminées qui sont extrêmement hautes, comme ça se fait maintenant, comme ce qui est proposé maintenant, c'est ce qui se faisait dans les années 70-80. Maintenant, depuis 30 ou 40 ans, on met des laveurs de gaz. Voilà. L'autre processus, l'autre point qui me gêne dans ce processus, je pose trois petites questions, l'autre processus qui me gêne, c'est de voir des processus à l'arrivée. Cela ne se gêne plus dans l'industrie. Ça veut dire qu'on couvre les parties à l'arrivée pour les solutions industrielles. La troisième partie, la troisième partie, c'est de voir avec le système de récupération des zones d'incendie. Ça veut dire que quand vous avez un personnel industriel, vous devez pouvoir récupérer les autres. Donc, on voit un dossier technique sur l'environnement qui est extrêmement faible par rapport aux intérêts de la faite. C'est vraiment que vous pouvez proposer les solutions qui, vous souviendrez les deux, les solutions les plus up-to-date, comme on dit en anglais, pour protéger l'environnement, alors que Tchelle met en place chez ses participants des techniques qui sont au point de plus de trop de force. Merci. Il va apporter des éléments de réponse à votre exposé. Je n'ai pas entendu la deuxième question, monsieur. C'est par rapport au process à l'arrivée. Ça veut dire que normalement, on ne fait plus le process à l'arrivée. C'est pas un problème de l'industriel. Ça veut dire que les process à l'arrivée sont procurés parce que ça produit la poussière sans possibilité de récupération. au niveau de ce qu'on va faire dans l'ordre, le process à l'arrivée, c'est par rapport à la vidéo que vous avez vue. La vidéo montre en fait le processus. Il faut savoir qu'on a des bâtiments autour de tout ça. Donc, on n'a pas de processus à l'arrivée. Donc, tout ça était juste en design au niveau de la vidéo pour pouvoir s'y accéder à voir, voir, c'est vrai que je me suis pris les éléments de réponse qui vous sont donnés. Je vous en prie plus. Au niveau de l'eau d'incendie, nous avons une gestion de l'eau d'incendie qui va être faite avec les bacs de rétention. Les bacs de rétention, oui, qui sont prévues pour la mégazone. Donc ça, ça va être en bac. Enfin, ça va être contenu et puis récupérer en cas d'incendie. La troisième chose, ce sont les laveurs de gaz. Donc, nous avons, nous utilisons, je ne sais pas ce que vous appelez laveurs de gaz, c'est assez vague, mais il y a beaucoup de techniques. Un scrubber. Nous utilisons des scrubbers. Il est extrêmement difficile de parler de scrubbers à tout le monde ici. Nous utilisons de la post-combustion, nous utilisons des scrubbers, nous utilisons des équipements qui décentent les gaz, nous utilisons des laveurs, effectivement, à base d'eau qui vont faire des murs d'eau où l'air va passer à travers pour éliminer les poussières et c'est ça qui nous permet d'arriver à moins de 5 mg par norme mètre cube de poussière qui est 5 fois en dessous des normes françaises. Voilà, je m'appelle Marie-Paul Joannès, je suis citoyenne d'Illange. Moi, ma question va être particulièrement courte et elle s'adresse à M. Biden, à M. Parlati, aux différents aires qui sont concernés en tant que représentants des pouvoirs publics. M. Biden l'a dit au début, on est dans une zone PPA, plan de protection de l'atmosphère. Ça veut dire, en clair, que l'air, pour l'expliquer, est déjà de mauvaise qualité, voire de très mauvaise qualité. Alors, moi, j'avais l'impression que le target, comme on dit, c'est-à-dire le but des pouvoirs publics, c'était d'oeuvrer pour une amélioration de notre qualité de l'air. Donc, comment est-ce que vous allez oeuvrer à une amélioration de la qualité de l'air en favorisant l'implantation de nos implants ? Parce que, même si on veut bien croire qu'elle va rester dans ses normes, c'est quand même ajouter à ce qui existe déjà. Et en particulier, avec les camions, dont on parle assez peu, 85 camions, on nous présente ça, c'est pas beaucoup. Mais en fait, ça s'ajoute à tous ceux qui sont déjà là et qui saturent et qui saturent la grossesse en monoxyde de carbone, en microparticules, etc. C'était ma question. Merci. Je suis un peu interpellé, mais pas uniquement. Moi, je n'ai jamais parlé de PPA. Désolé, je ne savais même pas ce que c'était. C'est pas un PPA. Et si à chaque fois que je prends la parole, je vais te proposer à ce que je dis, je n'ai pas parlé de PPA. Je ne savais même pas ce que c'était, donc je vais pas m'exprimer. mais c'est le premier point. Le deuxième, qui est un point important, les élus, on représente, nous, les territoires, on ne représente pas les pouvoirs publics, l'État. On ne représente pas l'État. L'État assume totalement sa responsabilité sous couvert et la responsabilité du préfet de département et qui a la responsabilité d'émettre des avis et surtout de protéger les populations. Cela est fait dans les recommandations et dans les prescriptions qui s'imposent au groupe que l'offre dans l'installation d'une entreprise. Alors, oui, nous vivons malheureusement tous dans des bassins importants et qui sont pollués. Ça, personne ne vous dira le contraire. Après, dans ces bassins-là, il n'y a plus d'activité économique qui peut s'installer. Il n'y a plus d'industrie qui peut s'installer. Parce que c'est ça la question fondamentale. Quelles sont les industries qui ne polluent pas ? Les questions fondamentales qui se posent. Et à partir de là, nous dites qu'est-ce qu'on avait besoin de ce genre d'activité sur le territoire. C'est vrai, si elles n'existaient pas. Il y aurait 120, 150 personnes qui s'agglutiraient sur la 30e Abyss, sur la 30e Abyss, pour aller travailler au Luxembourg. Est-ce que c'est là diminuer également la pollution sur nos territoires ? C'est une question fondamentale. J'ai une précision à porter, madame. Je ne suis pas là pour dire le pour et le contre. Je vous invite quand même à venir me rendre une petite visite pour consulter le dossier parce que là, vous l'avez sur Internet. Vous n'êtes pas obligé de venir me voir mais ça sera le plaisir que je vous recevrai sur la qualité de l'air. C'est effectivement la qualité de l'air d'une zone où on travaille. C'est ça. Alors, ce qui est important, c'est de voir comment les mesures sont faites, d'étudier précisément les choses, comment elles évoluent. Mais je ne prends pas partie du tout. Venez voir et si vous avez besoin d'explications, on essaye de faire s'ensemble sans que je défende ou que j'attaque le projet. Vous comprenez ? Alors, non, c'était... Oui, on va passer au monsieur mais vous viendrez après devant parce que le monsieur-là il pose la question après cinq minutes. Depuis, il n'y a peut-être pas effectivement. Qui est la parole ? Monsieur... Vous m'avez demandé tout à l'heure. Oui, monsieur. Merci. Nous, je vous ai expliqué qu'il était un fabricant... Je suis prêt. Je suis prêt. Nous, je vous ai expliqué qu'il était un fabricant notoire d'isolant pour le bâtiment. Et moi, je voudrais simplement rappeler que nous sommes au XXIe siècle. Avec l'urgence, il y a à sauver le climat et tout le monde en est conscient. Il y a encore plus de 100 000 personnes qui se sont manifestées dans les rues le week-end dernier. Pour répondre à la demande croissante d'isolant, plusieurs options s'offraient à vous. Parmi les techniques éprouvées et disponibles sur étagère, comme on dit. Le bois de sirène, 310 kg de CO2 par mètre cube produit. La laine de verre, 210 kg de CO2 par mètre cube produit. La laine de roche, 190 kg de CO2 émis par mètre cube produit. Mais il y a aussi la laine de bois, la laine de chambre, 40 kg seulement de CO2 émis par mètre cube. Ces 4 familles de produits ont approximativement le même pouvoir isolant. En tout cas, elles font partie de votre catalogue. Vous savez les fabriquer. Vous avez choisi la laine de roche alors que la directive européenne relative à la prévention et à la réduction de la pollution dite IPPC vous impose de vous aligner sur les performances de la meilleure technique disponible, MTD, dont on a déjà parlé. Vous avez choisi 190 kg de CO2 rejetés à l'atmosphère contre 40 possibles. Vous avez choisi un produit du passé et climaticide au lieu de vous inscrire dans la production que les défis du 21e siècle appellent. Vous auriez pu échapper au bref verrier. Il apparaît donc que votre projet n'est pas conforme à la directive européenne IPPC et je demande à M. le préfet à travers le rapport que M. le commissaire enquêteur vous allez lui remettre de ne pas autoriser cette fabrication du passé qui nuit doublement à l'action collective de lutte contre le réchauffement climatique. Premièrement, directement par les gaz à effet de serre qu'elle produirait, indirectement par le fait qu'elle saturerait le marché des isolants et ne laisserait qu'une place marginale aux isolants biosourcés qui sont pourtant les matériaux de l'avenir. Oui, M. Weiden, il y a une autre façon de faire des isolants. Mais on aurait pu les faire à Ilange. Donc, je vous invite à transmettre votre texte où vous pouvez venir me voir lors d'une permanence si vous voulez dire. Alors, il y a M. de Gant, deuxième rang, qui avant... Très long. M. le Président, M. le Président, M. le Président, Jean-Pierre-Georges, Président du Réseau Entreprendre-le-Réne-Nord. Je suis à la fois intervenant à titre personnel, mais aussi des codes de mon conseil d'administration qui représentent les 180 adhérents qui se sont réunis vendredi dernier. Donc, d'abord, j'ai toujours l'habitude de lors des débats qu'on puisse s'écouter, se respecter. et je ne vous cacherai pas que ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui nous oppose, c'est ce qui nous réunit. Donc, je voulais particulièrement vous dire le message des chefs d'entreprise du territoire, qu'ils soient du commerce, de l'industrie, des services qui souffrent depuis trop longtemps de voir qu'il n'y a pas d'implantation sur le territoire. particulièrement vous souhaiter au groupe 9 qui est un groupe international retenu qui respecte les règles parce que si vous aviez été un peu agratif à ce qui a été présenté sur les chiffres, ils sont très en dessous des exigences réglementaires. Nous sommes dans un état de droit que ça vous plaise ou pas. Donc, un groupe international et je ne cherche pas à l'applaudimètre et je félicite particulièrement les élus courageux ce soir qui se sont impliqués dans l'implantation de ces entreprises sur le territoire. Ils ne marchent pas à l'applaudimètre mais ils sont là pour faire de l'efficacité. C'est quoi la question ? C'est la politique présidente et les élus ce soir qui sont d'ailleurs le résultat de la démocratie et tout le monde est attaché à ce qu'on ait quand même des valeurs républicaines qui soient encore dans notre pays je crois que ça nous rassemble. La démocratie on est là pour vous. Je voudrais particulièrement féliciter. Vous savez, il faut rester calme. Je connais les femmes de la Fontaine notamment la bouche et la gauche. Ça ne me fera pas dévier dans le fil. Je viens à la question à la question et je poserai ma question. Je poserai ma question. Je poserai ma question. Avec détermination. je suis aussi père, grand-père, responsable d'entreprise, habitant du territoire. Donc, j'ai les mêmes interrogations que vous qui sont tout à fait légitimes. Personne n'a le monopole des interrogations sur ce territoire. Et donc, il est évident et légitime qu'il y ait des questions qui soient posées comme ce soit et notre rôle est plutôt d'expliquer, d'instruire par des éléments objectifs nos populations plutôt que d'agiter la peur. On l'a trop venu dans notre histoire. Et donc, je voulais vous poser la question puisque vous êtes un groupe international, vous avez l'habitude quand même d'être dans un certain nombre de pays européens qui m'ont dit que pour une fois, Lorraine ou Moselle 1, Luxembourg 0. Même au foot, on n'a pas réussi à le faire. C'est pour l'état. Et donc, je voudrais quand même féliciter la ténacité qu'il y a eu. Nous sommes dans une compétition internationale. Bien évidemment, il y a eu tellement de projets qu'on a mis sur la place publique qui n'ont jamais été un outil. Donc celui-là est force vive, espère qu'il va aboutir en le respect des règles environnementales de sécurité. Et ma question est, vous êtes présents dans les formes, en Europe et dans le monde, est-ce que les exigences réglementaires en matière de sécurité, hygiène, environnement sont très différentes au niveau européen même s'il y a des harmonisations d'un pays ou d'autre ? Et où se situe la France en termes d'exigences réglementaires ? Je n'ai pas le stème du dit. Je ne suis pas dessus que je ne vais pas prendre. Écoutez, je fais une rame, je suis en un peu déçu des rame et j'ai une réaction. Nous aussi. Non, mais écoutez, vous n'avez pas laissé parler l'interlocuteur jusqu'au bout de son front ? Vous avez la parole ? Vous avez la parole ? Laissez-moi. On n'a pas laissé par l'invente. Moi je... Comment ? On n'a plus. Mais oui. Vous avez la parole tout à l'heure ? Vous laissez parler personne. Vous n'avez pas la voir. Vous n'avez pas la parole. Monsieur Cuide, vous avez la parole. Au niveau des réglementations européennes, on est effectivement beaucoup plus strict en Europe, par exemple aux Etats-Unis ou dans d'autres pays et d'autres parties du monde. La France est extrêmement à la pointe au niveau des réglementations. Par contre, la structure de décision est extrêmement claire. Il est très facile pour nous de commencer un projet, je dirais, en 2016, dans notre cas, donc deux ans à l'avance, pour qu'on puisse se mettre en ordre de marche et on sait déjà vers où on va en termes de réglementation, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Alors, merci M. Pune. La parole est au monsieur, avec le t-shirt bleu qui est debout. Et après, on passera pour une des dernières questions. Bonsoir, je m'appelle Donny Crousy, je suis habitant de Lugut. Je n'ai pas, on a l'impression qu'on oublie ici tout ce qu'on voit à la télévision au niveau climatique. Et j'ai moi aussi des chiffres à donner. Celui d'une agence qui dépend du ministère de la Santé, donc la pollution de l'air, provoque la mort de plus de 48 000 personnes par an en France. Donc, personnellement, je pense qu'il peut y mettre des entreprises qui ont un rejet proche de zéro, parce que ça s'accumule. Alors, ma question, la voilà. En 2016, au palmarès de l'écologie, établie par l'hectomadaire La Vie et France Bleue, la Moselle est située à la 72e place concernant l'écologie, prise globalement. Et concernant la qualité de l'air, nous sommes 92e sur 95 départements, ça suffit. Est-ce que votre objectif, en favorisant des entreprises comme la CNOV, c'est que la Moselle devienne la lanterre dernier ? Voilà. Voilà. Applaudissements On passe la parole à la dame à qui j'ai promis... Réponse ! La réponse ! La réponse ! La réponse ! La première, c'est que la Moselle est encore industrielle. C'est un handicap. C'est un handicap. Vous avez raison. On ne peut pas l'aggraver. Non, non, mais c'est un handicap, puisqu'on a la situation actuelle. Monsieur parle pas de l'avenir. Monsieur parle de la situation actuelle. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a une industrie qui pollue, mais qui crée malheureusement de la richesse et de l'emploi. Le deuxième point que vous étiez, c'est que nous sommes un territoire pivot avec de grandes infrastructures autoroutières qui, aujourd'hui, créent un maximum de pollution générée par la circulation, certes de dessert, mais aussi de transit. Et je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs frontaliers, près de 100 000 Lorrain, qui revendiquent tous les jours une autoroute supplémentaire. Donc, la question qu'on peut se poser... La question qu'on peut se poser... Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement, si vous voulez bien, pour une fois. Parce que sinon, je vous interpellerai de façon aussi verte, lorsque vous vous expliquez ce que je n'ai pas fait. Parce que je pense qu'il faut qu'on arrive à s'entendre. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'on va continuer à alimenter le marché de l'emploi de Luxembourg ou de l'Allemagne en mettant sur les routes nos travailleurs, qui vont devenir la main-d'oeuvre des pays voisins, ce qui nous conduira à construire encore plus de routes, encore plus de pollution, ou est-ce qu'on est prêts à accepter les entreprises industrielles sur notre territoire et de maintenir nos populations parce que malheureusement, s'il n'y a pas de l'emploi, s'il n'y a pas de l'industrie, s'il n'y a pas d'économie, nos jeunes partiront. Est-ce que c'est cela ? Applaudissements 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 La question est simple. Est-ce que vous nous assurez aujourd'hui que si nous voulons nous présenter avant l'installation de CNOF, nous l'avons toujours le même prix demain, en indiquant aux futurs acheteurs que l'école dans laquelle scolarisent l'exemple, comme je scolarisais, est à 350 mètres de fabrication de l'église. Est-ce que demain, est-ce qu'il y aura la même chose ? Oui ou non ? Je vous trouve la réponse. Oui ou non ? Est-ce que j'ai entendu, je regrette ton équipe ? Je croyais que je n'étais pas de parti pris. Elle a fait une question précise. Elle a fait une réponse précise. Non, vous n'avez pas fait quand on vous attendait. Vous avez barré ! Vous avez barré ! On vous connaît cette attitude ! Ouais, je suis poli ! J'ai dit que vous nous m'envoyez. On vous tourne. 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 Il y a un ami qui vous tourne. On vous tourne. On vous tourne. On vous tourne. On vous tourne. La maison après la télation de CNOF. Oui. On est pas de même. Franchement, je vois pas le prix des maisons. Il est là, je vais baisser. Après la télation de CNOF. Alors on va y mettre une usine de charbon aussi d'ambonniers. Et une usine de Gix. Mais il ne faut pas dramatiser, mais arrêtez. Mais là vous me cassez les pieds, vous parlez bête. Ecoutez, vous parlez bête. Non, 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 vous parlez ici. C'est un petit exprimé. Je pense qu'on va mettre une mauvaise direction. Donc je vais passer la parole à la dame de Pierre Sarko. Bonsoir, messieurs, dames, je suis une femme qui m'envoie. Et je parlerai à vous, surtout des élus, pour savoir, en fait, disons que l'implantation de Knoff a été tenue secrète, plus ou moins, comme vous le disiez, monsieur le maire. Et je voulais savoir simplement s'il y a d'autres industries qui sont projetées dans cette zone, puisque Knoff n'occupe qu'une partie du territoire de cette zone. Est-ce qu'il y a d'autres industries polluantes qui vont venir s'installer ? Pourquoi tu dis qu'il y aurait d'autres industries polluantes qui s'installent ? Non, mais la zone elle fait 100 hectares. La zone elle fait 100 hectares. On ne peut pas préjuger aujourd'hui d'installation, d'installation sur le... L'extension est déjà prévue par Knoff. Une deuxième ligne. Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres usines ? Est-ce que vous allez autoriser d'autres usines dans le même genre que Knoff ? Est-ce que vous avez par exemple de la demande qui arrive vers nous ? Mais après, chaque candidature sera étudiée de la même façon que Knoff. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres usines dans le monde. Est-ce que vous, encore citoyens, vous s'inquiète pas ? On disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas revenir en arrière sur le véhicule des régimes et tout. On va aller là-bas. Aujourd'hui, il y a un gros projet avec une enquête publique sur une transformation du livre de galvanisation sur l'orange. C'est aussi l'avenir. Est-ce que les gentilons, notamment ceux qui font partie de l'association, se sont préoccupés de cette enquête publique ? Je n'ai rien entendu pour l'instant. C'est à 500 mètres un peu de poids sur l'orange sous les vents dominants. On n'est pas concerné. Qui n'est pas concerné ? Chantal, arrête, ne me dis pas que tu n'es pas concerné. Ah, il est dans l'enquête publique, on n'est pas concerné parce qu'on n'a pas le dossier d'enquête publique. Tu rigoles, je l'ai à la mairie, l'enquête publique de la transformation de la galvanisation. C'est pas, le bouquin n'est pas élanche. Mais on est concerné par l'enquête. Et je vous invite, les élogeois qui ont rejoint l'association, à vous procher sérieusement sur toutes les enquêtes publiques qui se passent dans le coin. ... Monsieur, monsieur d'enquête publique. Ce sera la dernière question. Non, 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 non. Ce sera la dernière question. Bonjour. Alors moi, si j'avais une question, juste simple, à quoi serait l'enquête publique ? Concrètement, je vais vous répondre tout à l'heure. Ah, ça n'a pas compris. Venez le voir. Deuxième question. Comment peut-il se faire que vous prenez une enquête publique ? Il y a des enjeux qui travaillent déjà sur le chantier là-bas. Oui. 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 Bien sûr, ça aurait été intéressant d'avoir cette question au début. Oui. 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 Ça fait quand même une heure que je n'ai rien parce que je suis revenu justement savoir ça. Comment des enjeux peuvent être en train de travailler depuis déjà un certain moment, alors que l'enquête publique n'est même pas passée ? Alors, alors, pourquoi c'est illégal ? Je suis désolé. Je vais être en contrepartie, mais après je passerai la parole au maire d'Anges, qui a, si vous voulez, l'autorité en la matière. Je me suis interrogé moi-même, comme vous, lorsqu'on m'a donné le dossier, qu'est-ce que c'était que ces engins qui travaillaient sur la zone ? Et on va vous apporter la réponse. Parce qu'on m'a apporté une réponse, et je l'ai donnée à toutes les personnes qui sont venues en enquête, et elles ont été satisfaites de la réponse. Il n'y a pas une entrave à la loi dans l'intervention des engins actuellement, même si ça choque. J'ai été obligé d'en convenir. Parce que, je vous le dis, il n'y a pas de début. Il n'y a pas eu de début, à proprement parler, vous pouvez le prendre de l'urbanisme, il n'y a pas eu de début de travaux. Et début de travaux, c'est couler des fondations. Premièrement. Deuxièmement... Il ne s'est pas à foutre. Laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Laissez-moi aller. C'est comme ça. Ce n'est pas autrement. Il faut se dire aussi que, si vous voyez beaucoup d'engin de chantiers sur place, il y a une partie des chantiers qui travaillent à la préparation du terrain de Knopf, c'est ce qu'on va dire, et j'ai vérifié. Et l'autre partie, ils continuent à aménager la zone en fonction. C'est la USEBL et le département qui aménage la zone. C'est la partie qui n'avait pas été réalisée à l'époque du début des travaux. Ils le font maintenant. Parce qu'il y a une implantation, il faut bien raccorder. Il faut bien raccorder. Voilà l'explication que je peux vous donner. D'accord. Donc l'eau, c'est déjà propriétaire du terrain, en fait. C'est ce qu'il y a en fait que la suite des gens. D'accord. L'eau, c'est bien propriétaire du terrain. Knopf est actuellement en train de... C'est ce qu'on a dit. De construire ? Non, pas encore en train de construire. Ils font quoi alors les engins ? Ils sont en train de tirer des cailloux, savoir s'il y a des guenetis. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, ce sont des préparations de chantiers, des mouvements de terre, donc pour aplanir le terrain. Et nous travaillons sur le drainage, tout simplement. Nous n'avons pas le droit, aujourd'hui, de poser une substructure, puisque l'enquête publique n'est pas terminée. D'accord ? Donc en suivant la... Et donc, à l'issue d'enquête publique, admettons qu'on vous fasse arrêter l'installation d'usines, vous avez acheté un terrain pour rien. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ça, c'est que c'est ça. Mais nous faisons tout ceci à nos risques et périls. C'est un risque industriel. C'est une garantie, quoi. C'est une garantie qui est en train de faire, je vous remercie, je vous remercie. C'est un risque. C'est un risque de l'eau. Quelle garantie y'a pas ? C'est un risque concernant la station d'éducation de Guénange. Oui. Alors, Madame, par contre-choisie, je vais vous passer la parole, mais là, c'est la dernière question. Parce que je sais la question que vous avez posée, et la réponse va être argumentée. Je connais. Alors, je suis habitante de Guénange. J'ai eu l'information comme quoi que vous allez déverser les eaux dans la station d'éducation de Guénange. Alors, déjà, je voudrais savoir combien de cubes partout. Et je voudrais aussi savoir si, oui ou non, ça va se faire et de quels droits concernant ce projet, puisque c'est une station d'éducation d'eau domestique. Vous, Madame, vous pouvez se poser moi-même. On est passé la parole. La station d'éducation industrielle, la station domestique. Vous avez eu la réponse tout à l'heure. Vous avez bien entendu ? Non, vous n'avez pas répondu. 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 Vous m'excuserez, mais je suis sortie du travail à 20h, et donc je n'ai pas pu avoir répondu. Ah oui, d'accord. Et on vous a donné la réponse. Voilà, la réponse est... La réponse est... On l'a remontée ici. C'était dans la présentation. Départ, on va rejeter 6 mètres cubes d'eau par jour. Euh... 6 mètres cubes d'eau par jour, d'eau adoucie, d'eau assimilée domestique, c'est-à-dire c'est une eau qui est... qui est un rejet d'un adoucisseur d'eau. D'accord ? Et 6 mètres cubes d'eau sanitaire, ce qui fait en tout 12. Très bien. Alors, il y a une évaluation par Veolia et par le syndicat CIGA de la centrale de Guénange, de la station d'épuration de Guénange, qui va évaluer si nous sommes... c'est possible de recevoir ce type d'eau-là. Et c'est pour une lune ou deux ? Alors ça, c'est pour... Tous ces chiffres. Ces chiffres. À la fin, ça sera... ça va augmenter ou... Non. Il y avait plusieurs fois tout à l'heure. Après. Alors, mesdames et messieurs... Mesdames... Mesdames et messieurs, Madame, vous avez eu la réponse à votre question, par le musée d'ici. Monsieur Kuhn, s'il vous plaît. Nous... nous dissertons sur celui de le projet depuis deux heures. Oui, c'est pas bon. Il y a des... Il y a des... Excusez-moi sur l'instant. Euh... Je pense que certaines personnes commencent à quitter la salle. Non. Non. Toutes les questions... Je vais vous donner mon sentiment. Oui. Vous avez promis de conclure. Oui. Excusez-moi. Ça fait deux heures. Je suis... Non, non. C'est bien. C'est terminé avec les... Je suis en train de conclure. Deux heures dix pour toute une vie. Laissez-moi vous parler. Je vous prie. La... La réunion, à mon sens, elle était intéressante, bien que je sois un petit peu frustré. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah ben... C'est mon avis. C'est moi qui émettrai l'avis à la fin. Parce que... Autant... Autant les personnes qui sont venues me voir, toutes, m'ont apporté des éléments. Lorsqu'elles étaient coups ou contre, elles m'ont motivé leur avis. Là, ça a été beaucoup plus de questions politiques, c'est votre droit, que de questions techniques. Et il y a certaines questions qui n'ont pas été abordées. J'en ai deux se coupés qui n'ont pas été abordées. Alors, vous allez recevoir de ces arguments, je pense, pour relancer la question tout à l'heure. Mais je pense qu'il fallait mieux préparer ce dossier. Je ne veux pas être nécessaire. Il y a certaines personnes, il y a certaines personnes, j'en interesse à l'ensemble de la... de la... de la... d'empêcher de parler. Je vous remercie pour votre participation, et je vous souhaite une très bonne soirée. je vous remercie de parler là.